Merci beaucoup, parce qu'ils aiment vraiment ça de la publicité, eux autres. Le podcast cette semaine est une présentation de NordVPN. NordVPN, vous savez c'est quoi un VPN? Un VPN change ton localisateur virtuel. Ça, ça fait que c'est quasiment impossible de savoir où t'es. C'est quelque chose que tout le monde utilisait dans le temps, puis je disais tout le monde, les criminels puis les pédophiles, mais là, c'est pas juste pour les pédophiles. Tout le monde a besoin de VPN. En plus, moi là, ça fait un bout de temps que j'ai NordVPN, parce que j'aime ça regarder Netflix de plein de pays. Il y a une série que j'aime beaucoup qui est Always Sunny in Philadelphia, que quand t'es au Canada, il faut que tu payes sur Apple TV pour l'avoir, mais sur, je pense que c'est Netflix en Inde ou en Suède, il est gratuit. Ça fait que je fais semblant d'être Suédois. Je regarde Always Sunny in Philadelphia. En plus, tu sais, souvent on dit que des VPN, ça ralentit. Il y en a peut-être, c'est vrai que ça ralentit, mais pas NordVPN. NordVPN, en plus, chaque abonnement a accès à, tu peux en mettre un pour ton ordi, un pour ton téléphone, ton iPad, pour ton, ben, ouais, c'est ça, c'est pas mal les trois seules choses, là. Tu feras pas comme j'ai mis un VPN sur mon cabanon. Là, mes voisins pensent que mon cabanon, il est en Irlande. Tu peux même, si tu veux être vraiment sécure, ça, je l'ai jamais fait, mais ça doit pas être compliqué, tu peux connecter ton VPN à ton modem. NordVPN, ton trafic Internet, passe par un système crypto-sécurisé qui protège tes données et ta vie privée. En plus, si tu utilises, ça, c'est fucking beaucoup, là, si tu utilises le code promo Mike73, tu vas obtenir 73% de rabais sur ton abonnement de deux ans. 73% de rabais, ça veut dire que c'est quasiment gratuit. Puis, juste avec l'argent que tu vas sauver en... Tu sais, quand tu voyages, tu peux regarder des trucs qui sont juste pour le monde du Québec. Quand tu voyages pas, tu peux regarder des trucs juste pour les Américains. C'est ça. Tu réussis à voyager en restant chez vous. Ça va être ça, leur slogan. Pour plus de détails, va sur nordvpn.com slash mike73, n'oublie pas, abonnement de deux ans, 73% de rabais. Non, mon prochain, mon prochain, mon autre commanditaire, Polysleep, Polysleep, que vous savez c'est quoi Polysleep? Compagnie de matelas, compagnie d'oreillers québécoises. Et là, c'est... J'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit. Puis, j'ai vu avant les fêtes, fait que j'ai fait ça une pub de Noël. C'est pas une pub de Noël. C'est une pub de matelas. C'est... Tu sais, le Black Friday vient de passer et là, sûrement que t'es chez vous puis tu fais, « Calisse, j'ai raté ma chance de pogner les deals de Black Friday sur les matelas. Polysleep, ben non, grâce au... » Sûrement que tu disais ça. Yann, tu penses-tu qu'ils disaient ça? Tout le monde disait ça. Moi, j'ai un feeling que tout le monde... Tu te checkais dans le chatroom. Ah oui, il faisait tout calisse. J'ai gâché ma vie. Je m'achète un fusil. Quoi? Il y a un code promo? Oublie le fusil. Je vais acheter un matelas. Si tu utilises le code promo 25WARD25, tu vas obtenir 25 % de rabais sur tous, 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 tous les produits sur le site de Polysleep. Polysleep, et ça, c'est valide jusqu'au 3 décembre 2021. Profitez-en pour dire « Adieu aux douleurs musculaires ». C'est ça. C'est ça, leur slogan. Ils changent de slogan à chaque semaine. « Dis adieu aux douleurs musculaires, aux allergies et à l'apnée du sommeil. » Le tout grâce à des produits faits ici, chez nous, au Québec. C'est fabriqué au Québec. C'est livré chez vous dans une petite boîte. C'est garanti. Pendant 100... T'as 100 jours d'essai. Si t'es pas heureux, tu le retournes, ils vont te rembourser. Polysleep, 25Word25 pour le rabais. NordVPN utilise le code promo. Mike73. Bon podcast, tout le monde. Applaudissements. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Yo! Yo, les G! Merci beaucoup. Merci d'être là. Mike Ward sous écoute, le podcast préféré des Boomers. Cette semaine, on a... J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements tout de suite à Martin Perizzolo qui va monter sur scène avec moi. En partant. Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Oui. J'ai oublié de te dire pendant qu'on écoutait la pub, Martin, viens te placer avec moi pour le début. Là, cette semaine, c'est notre spécial gros show. Oui. Le gros show. Oui. Qu'on a annoncé qu'on fêtait les 15 ans du gros show, mais la vérité, je pense, ça fait 16 ans. Oui, peut-être... Non, la fin, c'est en 2006. OK. Ça fait que c'est 15 ans qu'on a arrêté. C'est 15 ans de la mort... La mort du gros show. Du gros show. Oui. Mais ça, moi, j'aime mieux ça parce qu'il y a de quoi de weird. J'ai tout le temps trouvé le monde, tu sais, qui font des fights pour quelque chose qui n'existe plus. Oui, oui, oui. Tu sais, qui font comme... Yes, ça fait 15 ans! On a toughé 15 ans avec le gros show. Ah, vous avez fait 15 saisons? Non, on en a fait deux. Mais 15 ans, pendant 15 ans, on était là. Mais la raison pourquoi qu'on fait un spécial du gros show, c'est qu'on a, cet été, on a tourné un épisode qu'on va sortir en ligne, qui est sorti là. Si tu vas sur grosshow.com, tu peux regarder l'épisode. La manière qu'on l'a fait, c'est qu'au début, on a appelé Musique Plus, puis après, on a réalisé que ça n'existait plus. Non, c'est qu'on s'est dit, on va mettre ça sur le web. C'est sur Vimeo, en fait. Tu peux... C'est le prix d'une location, d'un film. Oui, d'un VHS. On voulait le prix... C'est 3,99 pour la location. Puis on voulait un prix de VHS, tu sais. Ah oui. Sauf que tu as besoin de le reculer à la fin. Tu ne vas pas charger une pièce si tu ne le recules pas, ce qui est un esti de bon deal. Moi, j'en payais des pièces. Puis, ça fait que c'est accessible Dread là. C'est accessible Dread là. Grosshow.com. Si on rentre dans nos frais, on va en refaire d'autres. Si on fait du profit, on va le partager avec toute l'équipe. Oui, toute l'équipe. On a pris l'équipe originale de l'époque avec qui on faisait le Gros Show à l'époque. Le même réalisateur, même soundman, même caméraman D.O.P. C'est toute la même équipe. Quelques ajouts parce qu'on a un épisode spécial. Ce qui a changé, c'est l'acteur qui jouait Mario Rock. Mario Rock est maintenant joué par Herbie Moreau. Oui. Mais... Puis... J'aimerais ça qu'on donne bon applaudissement à Herbie Moreau qui est là. Mario Bélanger. Mario Rock. Mario Bélanger. Mario Bélanger. Qui est de retour. Merci d'être là, Mario. Parce qu'on a fait... On a fait cette semaine... On a sorti un bonus. Oui. Un morceau qu'on a enlevé de l'épisode qui est disponible sur Internet. Puis, il n'y a pas Mario Rock dedans. Puis, le commentaire de... « Où Mario Rock? » « Qu'est-ce qui arrive avec Mario Rock? » Et on était comme... « On le sait, on le sait. » Mais bon... Tout ce que Mario Rock a fait dans l'épisode, on ne pouvait pas le couper et le mettre là-dedans. Il est fucking bon. Le pire, en voyant ces commentaires-là, j'ai réalisé... Parce que c'était moi qui avais eu l'idée. Quand... Tu sais, les... Tous les trucs qui ont été coupés, c'était vraiment bon. Fait qu'on voulait le mettre soit en bonus après l'épisode ou online. Puis là, on s'est dit, on va le mettre online. Mais ça prend un titre pour ça. Puis, c'est moi qui ai fait... On va appeler ça « Que sont-ils devenus? » Mais c'est drôle qu'il n'y a personne qui a fait... On aurait dû juste avoir Mario qui fait « Moi, j'ai... » Puis, qu'on fasse... « On s'en connaît, c'est-ce qui? » Puis, que ça coupe, c'est-ce qui? Oui, oui. Attends, il va y avoir un délai d'à peu près trois minutes. Rock and roll? All right, rock and roll! Merci! Hé, bonsoir tout le monde. Mais ton personnage, Mario Rock, il a tellement marqué une génération... Il m'a marqué, moi aussi. Mais souvent, quand le monde me parle de toi, en plus... Tu sais, Mario Rock, je trouve qu'il est tellement marqué que le monde fait « Hé, j'ai vu Mario Rock l'autre fois. » Puis, je suis comme... « L'as-tu vu en Mario Rock? » Non, non. Non, c'est... Ah, lui, il m'a... Je l'ai vu à l'épicerie. Ouais, ouais. Non, c'est un personnage que j'adore. Écoute, c'est... Ça m'a marqué. Écoute, je pensais jamais que ça allait avoir un impact comme ça. Ton chaff... On avait-tu parlé, je pense? Parlons-en. Ton chaff, c'était... C'était un pénis. C'était pas un beau, hein? Non, c'était une espèce de... Je révèle sa carrière. Non, mais pas un sacré d'épisode, par contre. Pas de l'épisode, mais le comédien, c'était un dildo que tu te mettais dans les culottes. Ouais, c'est un espèce de dildo, on peut le dire. Puis ça, ça date d'un sketch que je faisais avec Sylvain Ouellet qui s'appelait « Une heure plus tard ». Puis on jouait au strip poker, moi et Sylvain Ouellet. C'était un sketch que j'ai mis, d'ailleurs, sur YouTube. Vous allez voir ça « Une heure plus tard ». Puis c'est ça, on joue au strip poker, puis je commence en bobette. Puis lui, il est super habillé. Fait que là, à chaque fois, je lui donne un bout de linge. À un moment donné, je lui donne carrément mon chaff, tu sais. « C'est bon, je vais brasser mes corps-hauts avec ça. » Fait que ça date de cette époque-là. Fait que je l'ai toujours gardé. Ouais, il était pas propre, tu vois, qu'il avait vécu mon chaff. Il a du minage, il a du minage. Mais c'est drôle parce que l'année, j'ai fait un show sur une polyvalente, puis le directeur de polyvalente trippait sur moi au bout. « Hey, yeah, watch it, Mario Rock, il va faire un show, tout ça. » Puis là, après ça, on a eu comme un meeting. « Excuse, mais j'ai parlé à d'autres, puis il faudrait que t'enlèves ton chaff, tu sais. » Il a eu comme un silence. « Qu'est-ce que je fais, j'enlève-tu mon chaff? » « Je suis encore Mario Rock, j'ai pas de chaff à faire le show, tu sais. » Finalement, je l'ai enlevé, tu sais. Ça a été correct. Ça a été correct, tu sais, mais je chantais comme un… Un flottement. Ouais. Un vide. C'est drôle, là. T'es sur scène, t'as des pantalons serrés, serrés, mais un peu louss ici. Ouais, il y en a quand même un petit louss. Ça, c'est tes pantalons-là, tu te rappelles-tu où t'es avant acheté? Ça, j'ai acheté ça au boulevard. Ça, c'est rue Jean-Talon et Pineuf. Ils sont sur le point de détruire ça, je pense, d'ailleurs. Puis j'avais le choix de des pantalons comme ça, évidemment, c'est pour femmes. Soit des pantalons comme ça, soit des pantalons… C'est vrai, c'est pour femmes. Oui, oui. Parce que c'est rare qu'un gars porte ça, je pense. C'est rare qu'une femme porte ça aussi, par exemple. C'est… Non, mais écoute… Mais c'est comme des leggings funky, là. Des leggings funky. C'est comme des leggings épais. Ah ouais. Ils sont épais. Des leggings chauds. On dirait… C'est pour une pute de rue un peu frileuse. Mais ça, j'avais le choix de ça, ou soit comme des pantalons blancs, avec comme des grosses fleurs rouges et vertes, tu sais. Puis j'ai opté pour ceux-là qui ont fait un tabac, un succès. Puis ils le font encore. Puis c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus slack, là. Puis t'es avais-tu essayé? Oui, je l'ai essayé sur place, mais pas de shaft. J'ai fait ça bing. Ça serait queurant, ça, si, mettons, vendre du merch de Mario Rock, tu vends des pantalons de même avec un petit… Un pré-shaft? Non, mais une affaire pour glisser ton shaft dedans. Un étui à shaft pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il ne tombe pas. Parce que ça doit être dangereux pour ça. Tu sais, des gars, mettons, qui se mettent des faux pénis. Tu ne veux pas être le gars qu'en parlant, il tombe. C'est un peu gênant que… Mais c'est drôle que t'en parle, parce qu'il faut que je choisisse des bobettes qui fit avec ça, quand même. Parce qu'à un moment donné, j'avais des bobettes trop slack, puis là, le shaft me descendait dans le genre. Donc là, j'ai pris un comme assez serré, mais pas trop. Puis là, c'est rendu… En tout cas, c'est un scoop, mais c'est rendu aussi que j'ai des fausses schnalls, tu sais. OK. Ah, tu te mets des fausses schnalls? Oui, c'est ça, parce que… En tout cas, je chante pour vrai aussi dans mes shows, maintenant. Puis, pour me donner du courage, des fois, je les sors, je donne un bec, je les remets. Ça me donne comme… Tu sais, la toune de Nirvana, ça « smell like teen spirit », j'arrête. « Yeah, yeah, yeah! » Puis là, je fais ça, puis juste avant, puis là, je les remets. Ça donne du courage. C'est-tu des fausses couilles? Mais tu les avais vues! Je te souviens. On dirait que j'ai bloqué ça de ma mémoire. Je suis comme un enfant qui s'est fait molester que… Là, il faudrait que j'aille voir mes semères pour m'en rappeler. Non, mais à un moment donné, tu m'avais demandé… Tu avais été DJ pour juste pourrir dehors, puis tu m'avais demandé pour venir danser. Puis c'est ça, à un moment donné, j'avais dansé, puis ça, puis je les avais appris, puis « tang! » je les avais lancé à terre. Toi, t'avais « wow! » Ah oui! Ah oui! T'avais sorti tes couilles. T'avais « mic drop » tes couilles. T'avais « mic drop » mes couilles. Mais sont-tu… c'est quoi qui fait tes couilles? C'est qu'est-ce que tu as pris? C'est des espèces de… je pense que c'est des balles de golf, genre. Ah, des balles de golf. Ils sont attachés ensemble? Ils sont attachés. Ah, ils sont faites une version un peu artisanale. Non, c'est assez solide. Dans un bas attaché. Oui, c'est assez solide, c'est comme un bas culotte. Parce qu'un dildo, tu peux trouver ça, mais c'est rare que quelqu'un veut des couilles. Genre « oh, moi je tripe ses couilles, je veux des couilles. » Parce que c'est ça que j'allais demander. Tu sais, souvent, là, mettons, j'ai juste vu ça en Abitibi, mais tu sais, des pick-ups, des fouilles en arrière. Ce n'est pas juste en Abitibi qu'il y a ça. Non, mais c'est trop lourd, ça. J'ai failli essayer ça, mais je me suis dit « non, c'est trop lourd ». Ah oui, c'est une affaire en métal, c'est intense. C'est comme une espèce de caoutchouc, je ne sais pas trop. Ça te prend deux… Ça fait que c'est des balles de golf. Oui. Ça marche avec des hacky-sacks aussi. Oui, c'est lourd aussi, ça. J'aurais pas quelqu'un, j'essaye de… Oui, un hacky-sack, c'est bon. Moi, je préfère les chars femelles que les chars avec des couilles. Ah oui? Toi, t'as mieux des petites miènes. Les petites femelles. Go for it. Avec des cils. Oui, avec des cils, oui. Ça, là, pour vrai, là, mettons que ta blonde, elle arrive, pis elle met des cils sur son char, est-ce que ta laisse ou t'es-tu? Ah, c'est bon. Mais c'est le genre d'affaire que, tu penses qu'il faut que tu fasses… Regarde, il faut se parler. Oui, oui. Oui, oui, pis t'espoir que c'est un… C'est pas un petit char. Non, mais t'espoir que c'est un gros char qui rend du stock, tu sais, pour que tu fasses gare… Ah, c'est deux voyages. Pâques sur votre temps, tu sais. Ah, oui, ah, oui. Mais la même affaire, un gars arrive avec des couilles sur son truc, sur son char. C'est weird. C'est fucking weird, tu sais. Le monde qui met trop d'énergie sur leur char, c'est fucking weird, tu sais. Les néons aussi, toutes les affaires, toutes les… Il y a une maison en construction pas loin de chez nous, pis les gars qui travaillent sur le chantier, ils parkent dans une ruelle où je vais promener mon chien. Il y a un bout de sable, pis là, elle creuse dans le sable. Pis, elle a envoyé du sable sur un char. C'est un Nissan Sentra, ben ordinaire, mais le gars l'a peinturé noir, mât, là, tu sais, il l'aime, son char. Ah, ouais. Fait, amené, je repasse la deuxième fois dans la journée, pis il fait… Il voit Popoul, c'est-tu qu'il gratte dans le sable, pis il fait, « Ah, c'est ton chien qui a envoyé du sable sur mon char? » Non, on était pas, mais c'est elle, là, tu sais, pis j'ai nié, là, tu sais, parce que je voulais pas qu'il me casse la gueule, tu sais. Mais, c'est ça, il tripe trop sur son char, est-ce-tu, tu sais, il était prête, il était un petit coq, est-ce-tu… Je sais pas si les chiens, quand ils voient des couilles en arrière d'un pick-up, s'ils sniflent. S'ils sont dominés, c'est-tu. Mais moi, moi, j'ai jamais compris le monde qui mettait trop d'efforts sur leur char, pis là, tu sais, mon char, il est rappé noir, moi, j'ai les fenêtres teintées noires, j'allais pas mettre de néon, pis quand t'as dit l'affaire de néon, j'ai fait, je pense que je vais… Mettre de néon! Ouais, ouais! C'est si on s'y asait le monde! Non, non, mais, non, mais je peux comprendre, c'est une passion, non, je peux comprendre, c'est une passion, pis je peux comprendre que tu… Non, non, je peux comprendre ça, mon frère fait ça, fait que, tu sais, je veux pas te dénigrer. Moi, j'ai eu, l'autre fois, j'étais dans un char avec un gars, qu'il y avait full néon dans son char, pis mon premier réflexe a été, voyons, tabarnak, on est-tu aux danseuses, c'est-tu? On est dans son char, pis après, trois coins de rue, j'étais comme, c'est fucking cool, dans ce char-là, c'est-tu que c'est hot? C'est vrai que ça doit être, c'est vrai que c'est le bien voir, la ligne entre quétaine, pis le meilleur jour de ma vie, c'est mince, c'est-tu? Ah ouais. Ah ouais, il faut l'essayer, je pense, il faut l'essayer. Je parle trop vite, il faut l'essayer. J'ai un char de marve, ça me fait jalous. Toutes les affaires qu'automatiquement, on pense, sont quétaines. Si tu prends le temps de l'essayer pour vrai, c'est le fun. Ouais, ouais. La Floride, tout le monde dit, c'est quétaine, c'est le fun en crise, la Floride. Le cha-cha, c'est vraiment le fun. Le cha-cha, c'est parfait. Ah ouais, c'est vraiment le fun. C'est surprenant. C'est toujours une question de perception, en fait, parce que moi, la chasse, ça me dit absolument rien, mais il y en a qui c'est comme une tradition. Non, il va à la chasse, je vais à la chasse, c'est normal. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai jugé trop vite. Non, mais je ne comprends pas. Je veux dire, moi, c'est comme quelqu'un qui arriverait chez vous et qui dit, bon, excuse-moi, mais je vais te tuer. Je veux dire, nous autres, on va dans la forêt, on va dans la maison d'animal, on va, ben paf. Puis j'aime ça qu'on met plein de lois pour faire comme si, tu sais, hey, as-tu ton permis? Ah, t'es correct. Tu sais, as-tu ton permis pour aller tuer? Ouais. Mais c'est le même qu'on survivait avant, tu sais, puis... puis il y a des places qui ont trop de chevreuils et tout, donc c'est toujours, on peut en discuter longtemps. Ouais, mais ça, le contrôle humain sur la nature, ça part toujours en couille, ces affaires-là, tu sais, à chaque fois qu'on essaye de gérer, c'est tout le temps de la merde, tu sais. Comme la petite grenouille, la petite grenouille de rennette, je sais pas quoi. Qui est en train de disparaître. Ouais, mais là, oui, mais ça, on peut la protéger, mais moi, c'est quand on a une bébitte qui est... Puis là, on fait, OK, là, on va introduire ce bébitte-là pour manger ce bébitte-là. Puis là, en disant, ce bébitte-là, elle va pas se reproduire. Mais non, tabarnak, elle va fourrer tout plein, c'est-tu. Là, elle se reproduit. Là, au tabarnak, on a un problème de ce bébitte-là, c'est-tu. Attends, Chris, on va rentrer un tic de bengale, c'est-tu, pour boigner ce bébitte. Ça finit plus, c'est-tu. Là, à la fin, ça finit avec un gars qui a des couilles puis un gomme. Un gomme, c'est ça. Ah oui, exact. Moi, j'ai jamais jugé... La seule affaire, par exemple, que j'ai fait un est-il de saut, je l'ai raconté ici déjà, mais j'ai une maison en campagne puis ma blonde, la première année qu'on était là, on entend des coups de feu le matin. Là, Marie, elle me réveille, moi, je dors dur, puis elle me réveille, il y a quelqu'un en train de tirer un fusil dans la cour puis là, j'étais comme tabarnac, OK, que sais-tu, que sais-tu, que sais-tu que je fais? Est-ce que j'ai... Tu sais, j'ai des couteaux à steak ou un couteau à pain. Fait que là, je suis comme, est-ce que j'essaye de scier le gars ou je le pique avec un petit couteau à steak? Mais là, Marie est comme, non, non, appelle la police, appelle la police. On est dans un village, je sais que la SQ était à 45 minutes. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais aller voir c'est qui qui tire. Puis là, je ne vois personne puis là, je m'en vais me recoucher mais je ne dors pas si bien que ça. Puis, le lendemain matin, mon voisin, je fais comme, Christ, as-tu entendu des coups de fusil? Puis il a fait, ah, c'est la chasse au canard. Puis tu sais, vu que je reste à côté de la rivière, ils sont toutes, ils sont toutes, sur le bord du fleuve. Oui, ils sont toutes, je reste sur le bord du fleuve, ils sont toutes, les canards sont sur le fleuve puis les chasseurs sont comme, pas sur mon terrain mais en dessous de mon terrain avec des guns. Fait que tu sais, quand tu dors, tu as l'impression que Christ, il y a du monde. De toute façon, dans ce coin-là, il n'y a pas de garde de gang là. Non, 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 mais je me disais, moi je me disais juste, ah, Christ, ils savent que je vis ici. Tu sais, je me disais, c'est des astutes crainquées qui font, on ne parle pas de même des enfants. Puis là, ils amènent avec leur gun, ils arrivent avec leur gun. Ah, oui, oui, j'avoue que quand tu vis dans un monde où tu reçois des menaces, puis là, il y a des, je comprends. Tout devient un ennemi. Moi, à cette heure-là, tu sais, une madame qui marche avec son petit chien qui arrête pisser deux fois sur mon terrain, je suis comme, c'est pas normal ça. Ça, c'est un code, il y a un esti de trou de cul avec un fusil là-bas. Ah non, je suis parano, un esti. Ah oui. Ah oui. Il faut jouer safe. Oui, oui. Moi, j'aimerais à chaque fois, tu sais, on dirait, tu sais, on parle souvent en mal des fusils, mais c'est le fun, un fusil. tirer un fusil. Moi, j'ai jamais tiré d'un tuto. T'as-tu déjà essayé? Moi, c'était paintball. Oui, moi, j'ai... Paintball, t'as pas le même thrill là. Non, mais ça pince en table. ça pince en esti. Puis je dois avoir un petit thrill, tu sais, je suis un peu comme, esti, vas-tu mourir? Ah oui. C'est comme, merde, quelqu'un m'a poigné. Oui, paintball, c'est vrai que paintball, il y a de quoi de le fun. Vu que tu peux, tu peux te faire chasser quand tu te poigné ou si tu cours, c'est pire. J'aime le paintball, puis je suis content de l'avoir, le gear là, tout ça, mais tout le gear, il est... Tu l'as? Tu l'as acheté? Non, mais je dirais, quand tu le fais, la manette, le masque, c'est drôle que les anti-masques, ils n'arrivent pas de chercher contre le masque, mais quand ils vont jouer au paintball, ils ont leur full face. J'aimerais ça que les anti-masques, ils viennent de paintball, ils ont la l'oeil bleue. Mais oui, ça, je trouve ça, je l'ai fait une fois, puis je trouvais ça un peu suffocant, j'avais de la misère, on s'habitue à un moment donné, mais ce n'est pas une vraie expérience, tu ne sors pas de là en faisant comme, OK, je ne sais pas, c'est quoi le gear? Tu sors de là en faisant, OK, oui, oui. Moi, j'étais bien content quand je suis allé, mais après, avec du recul, j'étais déçu, parce que je ne me suis pas fait tirer. Ah non? Tout le monde me disait, ah Christ, tu as été bon, mais c'était juste, j'étais bien spoté, j'avais trouvé un spot que j'étais placé dans une place, j'étais dur à tirer, puis que je tirais tout le monde, puis, tu sais, j'ai mal joué, je suis juste bien chanceux, mais, je ne sais même pas c'est quoi me faire tirer par une balle avec plein de bord, ça doit pincer. Moi, à un moment donné, il y avait une fille qui était là, puis tant, 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 je suis juste, ah, ça fait mal, excuse-moi, je t'en crains, j'ai toute la cuisse bleue, je me suis excusé au maximum. Moi, parlant de tirer du gun, moi, on m'avait déjà invité, un ami m'a invité à, c'est pas un ami proche, mais c'est quelqu'un que je connais qui habite vraiment, tu sais, dans le nord du Québec, le kit, puis, il fait, il vient à telle fin de semaine, il va y avoir plein de monde, plein, on va tirer du gun, tout ça, tu sais, c'est comme des chasseurs, fait qu'il check des nouveaux guns, puis, tu sais, puis, whatever, puis j'étais comme, ah, ouais, ça m'intéresse, je veux, je serais curieux, tu sais, d'essayer, mais moi, avant de tirer un gun, j'ai dit, je veux que tu m'expliques tout quoi faire avec le gun, tous les safety à suivre, comment le nettoyer, comment, je veux, tu m'expliques tous les morceaux, enlever les empreintes. Non, mais, j'ai demandé, tu sais, je veux, avant de l'utiliser, je veux savoir exactement tout à propos de quoi, comment gérer un gun, tu sais, puis, il a fait, ah, bon, ça ne lui tentait plus, seulement qu'il ne voulait pas réparer le gun, puis il voulait que, tu sais, tirer du gun, voir si j'allais triper ou pas, ça ne lui tentait pas de me montrer, fait que je n'y ai pas été, moi, je veux apprendre, puis la même chose pour la chasse, tu sais, on m'invitait à la chasse, puis j'ai goût d'essayer ça, j'ai goût de vivre ça, mais j'ai fait, moi, avant de chasser un animal, avant de chasser un animal, je veux savoir exactement. C'est parce qu'à la chasse, il y a des petits ruisseaux quand même à traverser, t'es tellement drôle, mon gars, t'es tellement drôle, mon gars, mais moi, avant de tirer un animal, il y a une chance, il n'y a pas de gun, ça crève, même si je ne saurais pas comment le démonter, mais avant de tirer un animal, moi, je veux savoir comment le décortiquer, puis comment, quoi faire une fois que tu l'as tué, t'es game d'ouvrir ça, la vessie, tu le quittes, si tu tires un animal, si tu ne sais pas comment faire ça, tu perds l'animal, c'est de la perte, tu sais, moi, je veux savoir exactement quoi faire, comment l'éventrer, le vider, les étapes, le temps, il faut que tu fasses ça, parce que si tu ne fais pas un certain temps, le sang commence à pourrir à l'intérieur, tu perds toute la viande, moi, c'est ça que je veux savoir avant d'y aller, tu sais. Il faut que tu prennes un masterclass avant d'aller. Un masterclass avec un congélateur à côté de toi. Oui, ben non, pas, mais... Il faut juste se faire saigner, je pense, sur place. La première affaire, je pense, il faut que tu fasses ça. Puis il faut que tu le fasses bien saigner, sinon tu roules sur la 15, puis il y a du sang qui rebond. Mais ça me fait, ça m'a toujours fait capoter comment il y a bien du monde qui voit, mettons, quelqu'un arriver, puis je dis quelqu'un, c'est tout le temps des gars, là, tu sais, il y a des filles qui vont en chasse, mais il y en a trois. Tu sais, le reste, c'est tout des d'autres, là. Oui, c'est plus souvent des gars, oui. C'est plus souvent des gars, mais tu sais, tu vois un gars, mettons, sur l'autoroute avec un orignal, puis il y a bien du monde qui sont comme, t'es la petite barbare, il y a-tu un animal, mais il mange de la viande du IGA. Chris, c'est deux animaux, là. tout à fait, tout à fait. C'est pas, tu sais, puis il y en a un qui a été libre toute sa vie, il a juste fait la gaffe de manger des pommes qui étaient placées pour l'attirer, tu sais. Mon frère, il est drôle, Chris, il est venu au Québec la semaine passée pour au Dépendant, pas loin de chez nous, en campagne, et il voit un affaire, puis c'est écrit pommes à chevreuil ou pommes pour chevreuil, puis là, il fait, ah, Chris, c'est bien fin, ça, que le monde, tu sais, tu ajoutes des pommes et les chevreuils, puis je pensais qu'il niaisait, fait que j'ai ri, puis là, 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 il a redit ça au super, il a dit ça à sa femme, il a fait, Chris, au Dépendant, tu sais, tu as assisté le monde, il ajoute des pommes, il nourrisse les chevreuils, puis comme, ben non, c'est pour les attirer puis les tuer, puis là, il a dit, non, c'est bien fin, il achète aussi des petits verres pour les poissons, mais il trouvait ça fin, pour vrai, c'est comme tabade, on projette dans vie, il est naïf, un nasty, parce que, carrice, mais on projette dans vie, ça veut dire que lui, il a vu ça, moi, ça veut dire que si j'étais petit cul, puis un monsieur m'avait offert des bonbons, il aurait fait, il est bien fin, il sait que Mike, il est diabétique, il va peut-être faire une baisse de sucre, puis il est bien cool, tu manges ça encore de la viande, parce que t'étais venue au, t'es venue à Bad Vegan, Marie, elle était bien contente quand t'étais arrivé, ben oui, j'étais surpris, complètement à mes heures, quand je la vois, elle monte en dessous de son bâtard, qu'est-ce que tu fais là, ouais, je suis assez vegan, je suis assez végétarien, je mange de la viande de temps en temps, mais c'est rare, tu sais, mais, en même temps, je suis pas bloqué, tu sais, il y en a que, mettons, on entend des fêtes, bon, il arrive, fait qu'il faut tout faire un menu pour lui, non, moi, c'est pas, je vais manger, si il y a de la viande, je vais en manger, mais tu sais, c'est pas. OK. Moi, moi, je suis le gars, c'est dur à être pur, je me rends compte, dans tous les domaines, c'est dur à être pur. Mais moi, le truc que je fais, j'amène ma bouffe, je le dis pas à personne, à ça, quand le monde font, hey, t'es-tu encore vegan? Je dis non, parce que je sais que si je dis oui, là, ils sont comme, ils googlent, puis ils sont comme, voyons, tabarnak, c'est quoi, est-ce que ça? Mais il y a pas mal de recettes vegan, accessibles, des bonnes recettes. Tu sais, quand je vais dans une party de Noël, c'est chez des matantes de 83 ans, à l'Oreville, fait qu'ils ont peut-être pas, tu sais, ils sont pas tant web que ça, fait qu'eux autres, alcoolistes, vegans, ça va être, on va manger un bloc de tofu. Un verre d'eau. Ouais, du brocoli, hey! Ouais, fait que moi, je fais juste amener ma propre bouffe. OK. Puis après, je fais aussi, je me sers de, vu que je suis diabétique, je fais souvent semblant que je peux pas manger ça, ma tante, il y a trop de sucre là-dedans. J'ai amené mon affaire. Fait qu'il n'y a pas de sucre dans le canard, oh, c'est bien sucré. Le canard à l'orange, là, c'est que des, mais t'as-tu essayé les grillons, la farine de grillon sur ces affaires-là? Non. Ça, c'est spécial. Je nourris mon chien avec de la bouffe à base d'insectes. Farine de grillon, j'avais... Non, j'ai jamais goûté à ça. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la farine, sûrement. Ça goûte un peu la poussière, tu sais. Oh, Christ! Oh! On a notre pub, tu viens me chercher, là. Tu viens me chercher. Casse-toi, non, VPN, on a un nouveau sponsor. Ça goûte la poussière. La farine de grillon, ça goûte la poussière. Non, mais tout le respect, tu sais, mais peut-être que je l'ai mal apprêté, je sais pas trop, tu sais, mais il existe aussi des grillons, genre chip barbecue, savent barbecue, ça, c'est un peu moins pire. C'est des grillons, ça va à barbecue? Oui. Ah oui. Moi, mon chien, j'ai commencé à nourrir de la bouffe à base d'insectes, des mouches, puis c'est une compagnie québécoise. OK. C'est une compagnie québécoise, c'est de la bouffe crue-sec, puis elle a l'air d'aimer ça, mais en même temps, elle a l'air d'aimer tout. Ah oui, c'est pas un bon référent. C'est pas un référent. C'est pas un référent. C'est pas super intelligent, un chien, tu sais. Ben, je dis pas qu'elle éconne, mais elle gourmande, elle gourmande. C'est-tu de la bouffe mouillée ou c'est de la bouffe sec? c'est de la bouffe sec, mais c'est de la bouffe sec. C'est moins mouillée. C'est cru sec. Non, mais... Ils font ça, puis il y a une sorte de poisson, justement, on parlait des espèces envahissantes. C'est une compagnie québécoise, ils font de la bouffe pour chiens, peut-être pour chats aussi. C'est des poissons, une espèce envahissante, puis cette mouche-là qui est envahissante, tabarnak. Parce que c'est une mouche. Fait qu'ils pognent ça, puis ils font de la bouffe. C'est un gars qui s'est dit, grisse-moi, ça m'énorve, ça, comment on s'en débarrasse? Avec tabarnak, on fait ça aux chiens. Tu sais comment, les mouches, ils vont tout le temps se néffer de la bouffe. Ils doivent pogner de quoi, un astille, quand ils arrivent sur ce bol-là. Oh, c'est ce bol, tabarnak! Ils font comme... Fuck off! Podcast, y'est-tu fini? On a-tu... Richard, était-tu arrivé? Oui, Richard, je pensais que c'était la bouche de voix. Là, on voulait... Attends, Richard, on va parler de toi avant que t'arrives. Mais attends, il y a quelque chose du second, l'épisode, on n'a pas parlé de l'épisode, on a parlé de chasse et de espèce envahissante. Fait que Richard, on retourne chez vous une quinzaine de minutes. avant d'être rendu à Richard, l'épisode qu'on a fait, c'est un épisode qu'on a fait parce que tout le monde nous demandait refaites une saison, refaites des épisodes. Sauf elle, la stie. Elle, elle ne veut rien savoir. Elle ne savait même pas c'était quoi. Fait qu'on a fait cet épisode-là cet été, on l'a tourné avec nos sous, tout ça, puis on l'a dédié à quelqu'un cet épisode-là, on l'a dédié à Paola Simonetto, qui était directrice de programmation, je pense à... Je ne sais pas si c'était ça exactement son poste, la vraie bosse de musique plus. Vous avez fait confiance, c'est ça? Cris, elle me donnait une liberté. Tata voyait l'épisode la première fois, mettons le mercredi soir ou vendredi soir, je ne sais pas quand ça joue la première fois. Elle, elle voyait ça en ondes, puis la part du temps, elle aimait vraiment ça. Il y avait un épisode à un moment donné, elle a fait, ah ça, moi je l'aurais fait plus de même, mais c'est rare, en est-il, qu'un réseau, c'est ça qui... Il voit ce qu'il met en diffusion, il voit le jour que ça passe à la TV. D'habitude, il y a des avocats qui passent là-dessus, il y a plein de fils. Là-bas, on avait une liberté totale, tu sais, puis on... Vraiment 100% grâce à elle. Oui, 100% grâce à elle. Puis Paola Simonetto, elle nous a quittés vraiment trop jeunes. Elle est décédée, là, elle n'est pas partie. elle est décédée, puis on a fait cet épisode-là un peu hommage à Paola Simonetto, fait que voilà. Puis c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire. Puis je vais te dire... Elle était tellement fine, elle était tellement... Elle était tellement fine, elle était belle comme tout. Puis je vais te dire de quoi, tu sais, on a fait l'épisode, on a tourné ça, on a tourné ça à Saint-Jean à l'époque où, à la place où on tournait l'émission à l'époque, toute l'équipe de l'époque ont embarqué dans le projet. On a eu de l'aide de gens hyper talentueux, Rémi Couture qui nous a aidés aux effets spéciaux, qui nous a fait ça... Qui est ici d'ailleurs. Qui est ici d'ailleurs. Qui a fait un super job. Je vous donne bonne main d'applaudissements à Rémi Couture. Bravo. Que quand, là, vous autres, le monde qui écoute en ce moment sur YouTube, sur Patreon, va falloir aller sur GrosShow.com regarder l'épisode, mais le monde dans la salle à la fin du podcast, on va projeter l'épisode ici. Oui, on va vous le montrer l'épisode live. C'est tout... C'est deux ans à peu près ou trois ans où on a commencé à travailler sur le scénario, je pense, pas longtemps après le podcast qu'on avait fait à l'époque du Gros Show, Les Trois. C'est là qu'on s'est dit « Ah oui, ce serait drôle de faire un épisode. » Puis après, quand le COVID est arrivé... On a mis ça sur la glace. Toi, tu m'as dit un moment donné, tu as fait « Hé, on le fait-tu? » puis on dirait « Moi, le COVID m'a vraiment rendu nostalgique. » Avant ça, je n'étais pas vraiment un gars nostalgique, mais crée-est-ce que je suis nostalgique à ce temps. N'importe quelle vieille marde qui sort, je suis comme « Yes, c'est comme dans le temps. » Fait que là, tu sais, j'étais comme « Moi aussi, j'en faisais de la vieille marde. » Puis... On va ramener ça. Fait qu'on a fait ça puis tout le monde a embarqué vraiment de bon cœur, tout ça. Puis moi, c'est peut-être... Puis là-bas, tu sais, moi, je m'occupais beaucoup de faire un peu la job de terrain, la production de terrain, booker l'horaire, le scouting, trouver les lieux. Puis partout où j'ai été, tout le monde nous a ouvert la porte, tout le monde a été gentil. D'ailleurs, un salut pour le pound shop à... je ne me rappelle plus son prénom, c'est-ci, mais on a tourné un bout dans un pound shop. Jackie, Jackie du pound shop. Oui, on le salue. Louis du esthétique d'auto, El Latino. Un gros merci. On a tourné plus longtemps dans ces endroits-là. Mais partout, partout, on allait. Il y a bien des places qu'on tournait guerrilla style. Tu sais, j'avais trouvé l'endroit, mais je n'avais pas demandé à personne puis on arrivait puis on faisait nos affaires. Le monde de Saint-Jean sont tellement cools. Hallucinant. Tu sais, on tournait, il y a une scène qu'on tourne que c'est supposé être une morgue puis on avait trouvé un loading dock de la maison Hétier qui a fait faillir. C'était fermé puis je me suis dit fuck, je n'appelle pas le numéro de téléphone. On y va. Puis là, il y avait un d'autres qui nous regardaient par la fenêtre puis là, on était comme oh, il va nous dire de s'en aller. Il faut faire ça vite, il faut faire ça vite. Puis finalement, c'était plus long que prévu. Puis il est juste arrivé puis il a fait, c'est à moi ici, les gars, peux-tu avoir une photo avec vous autres? Il voulait juste une photo. Même affaire, le dépanneur, c'est plus, on a tourné au même dépanneur qu'à l'époque. Mais ce n'est plus les mêmes propriétaires. Ce n'est plus les mêmes propriétaires. Et là, on a fait, regarde, on a, c'est une scène, ça va être court, ou en tout cas, c'est quatre scènes. Oui, oui. On va faire... Mettons dix. Tu sais, au cinéma, ça serait deux jours. On va faire ça une demi-heure. Musique de style, c'est-tu, vingt minutes, on va voir, on va voir que de... On était là deux jours, en fait. Mais on... Ils sortaient pour nous offrir, vous voulez-vous boire, faisiez des ringolos. Voulez-vous de l'eau, voulez-vous des ringolos? Est-ce que vous voulez qu'on tasse les vidanges pour que ça fasse plus propre? On était comme, on aime ça. On aime ça, les vidanges. On a une scène au cinéma, la dernière scène qu'on a tournée, c'était au cinéma, à Saint-Jean. Ils nous ont emmené du popcorn. On était là, en pleine ville. Moi, je ne savais pas. C'est une scène qu'on a comme... On l'avait en tête, mais on n'était pas au scénario, mais elle était importante dans l'histoire. C'est toi, vu que tu habitais là-bas, tu as dit, non, on y va. On l'a placé dans l'horaire, puis on a été le tourner. Puis, c'est ça, on se demandait, on est devant le cinéma, la fille, elle sort, voulez-vous du popcorn, voulez-vous quelque chose? Tout le monde était vraiment trippant. Puis, c'est ça, tout le monde était... Tout s'est tellement bien passé. Les horaires, tout a fité. Puis, on a plein de... On a plein de monde dans le show. Il y a plein de monde qui reviennent. Il y a des nouveaux personnages, tout ça. Tout le monde a embarqué. Moi, je pense que Paola... Je ne veux pas être spirituel, mais est-ce que je suis sûr qu'elle était dans notre corner, puis qu'elle nous a aidés, puis qu'elle a tweaked une couple d'affaires. La météo, tout était hallucinant. Non, mais moi, en plus, le résultat final, moi, je... Tu sais, à chaque fois, tu regardes des genres de réunions, de shows télé, c'est tout le temps décevant. Ah oui. Tu sais, tu regardes, puis tu es comme... Hey, hey, check! C'est... Hey, tu sais, tu te demandais qu'est-ce qu'il aurait de l'air, lui, 60 litres de plus. Là, on le sait! C'est tout du monde cute, chubby, un peu décevant. Puis, nous autres, quand j'ai... Moi, je me disais, si le show, il est juste la moitié aussi bon que dans le temps, je vais être bien heureux. Puis, Chris, je pense que c'est meilleur que qu'est-ce qu'on faisait. C'est notre meilleur épisode. C'est notre meilleur épisode. Est-ce qu'il est tight? Les autres épisodes qu'on faisait, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup d'air, ça respirait. Tu sais, c'était... On tournait ça, on écrivait ça en une semaine, puis on le tournait en une journée, puis on partait écrire la semaine d'après. Fait que c'était comme... On tournait ce qu'on avait. On mettait en ombre ce qu'on avait tourné, puis on ne faisait pas mille takes. Là, on n'a pas fait mille takes non plus. On a fait ça dans le même état d'esprit, vraiment. Il y a des affaires, c'est pas parfait, mais ça fait gros show, c'est dans l'esprit du gros show, mais... Mario Rock, les chansons de Mario Rock sont hallucinantes. Quand tu fais d'un Talking Heads, ils sont hallucinantes. Il y en a une du fait. C'est... Chris, ça offre... Merci. C'est hallucinant. J'ai hâte de voir, je suis vraiment curieux, je ne l'ai pas vu. Ah, mon gars, t'es hallucinant, Mario. T'es bon, là. T'es hallucinant. Mike, t'es bon, là. Vous êtes très bon aussi. Mike, t'es toujours t'es bon. Je suis à la botte, c'est bon. Mais t'es sur la coche, mon gars, là. T'es sur la coche, mon gars, là. Non, non, moi, je suis en train de penser. Moi, je suis en train de penser. Y'a de sussier. Yann est sur la coche. Tout le monde est sur la coche, vraiment. Yann, on arrête de filmer. On va se sucer les trois. Non, mais par là, par là, par là, par là, tu es à la coche. Par un... Un tree. Un 169. Non, mais par là. Non, mais moi, je voulais te dire un petit quelque chose, c'est que je trouve que quand j'étais arrivé sur les lieux de tournage de la première journée, j'étais un petit peu nerveux. Je me disais, ça peut-être pareil, ça peut-être cool, tout ça. Là, j'étais arrivé, j'étais le premier arrivé, c'était aussi au cimetière. Oui, oui, oui. J'étais le premier arrivé, y'a personne, je sais. Oui, c'était pareil comme dans le temps. Avec ton gros batte pis tout, genre. Ben oui, c'était ton gros batte. Là, je t'étais pas habillé au complet. Je me dis, là, c'est toujours du juif, ça. Là, t'étais arrivé, là, j'étais quand même à few. Mais l'ambiance, c'était super relax, super cool. C'est comme s'il y avait eu comme deux jours entre les tournages qu'on avait faits. Oui, oui, c'est vrai. Même s'il y a plusieurs années, Mais c'était à cause qu'il avait mécu pis on l'a fait dans le même esprit. Puis Mike, c'est Mike qui a été le gardien de ça, que ça soit exactement comme si c'était fait à l'époque. Pas juste. T'as vraiment été, t'as tenu ton bout là-dessus pis ça a tout fait la différence. Moi, il y a une affaire que j'ai vraiment aimée. Dans le temps, c'était le fun pour ça, je pense, pour l'équipe. C'était tellement... Lousse. Faites low budget, mais vu que c'était à Saint-Jean pis le dépanneur, moi, je restais à côté. On pouvait, entre les takes, juste aller relaxer soit dans ma cour ou de chez nous. Pis là, vu que je restais pas à Saint-Jean, Perrids a loué un appart. Ouais, ouais. Fait que ça, on avait... On avait un petit pied à terre. On avait un petit pied à terre, mais pas d'air clean dans ce calice d'appart-là. Que ça, c'était la seule... Il fallait le fermer pis quand on tournait, mais on parlait tantôt d'être sacoche. Parlant de quelqu'un qui est sacoche avant de l'introduire, c'est drôle, quand il est venu tourner... Il parle de toi, Richard. Ouais, je parle de toi, Richard. On a eu un personnage qui était là à l'époque dans l'émission qui est venu tourner pour l'épisode. C'est pas un acteur qui était... C'était un writer notre année à l'école qui jouait le Chinese. OK, OK. Pis là, il vient tourner, on tourne avec le Chinese qui est pas un acteur, OK? pis on tourne... Pis qu'il est pas un Chinese non plus. Qui est... Fait que là, on tourne, on tourne avec lui pis, tu sais, on fait ce qu'on peut et ce qu'on a, tu sais. Pis il met tout son cœur pis il est parfait. Il est comme il était à l'époque, médiocre. Pis... Mais... Il est fin. Il est fin. Ça marche, ça fait... Il est fin. Ça fait tout le... Il a un bon fond. Il a un bon fond. Pis là, après ça, on a un acteur de métier qu'on va venir qui arrive, il fait... C'est du one take, one through. Il fait... Moi, j'étais même pas dans le piège, je l'entendais pis j'étais comme... C'est parfait. On a notre take. J'aimerais ça qu'on l'accueille. Richard Lalancet. Richard Lalancet. Richard, le gérant dans le gros show. Richard, on va mettre ça là. Salut, Richard. Comment ça va? Ça va, je suis sûr que personne ne me reconnaît. Je ne ressemble pas à votre gérant pantoute, pantoute. Moi, je te reconnais. Mais Richard, en plus, toi, le personnage du gérant, je pense que c'est ça aujourd'hui. On avait... Au début, à l'époque, on avait écrit... Tu étais un personnage dans un épisode le dernier de la première saison. Quand tu étais arrivé, on avait fait... Cahier, c'est bien bon, lui. Ah, c'est tabarnat. Ah, Chris, il va devenir un personnage. Oui, oui. Avec son cellulaire. Parce qu'on allait... On s'est arrangé, on faisait notre casting le vendredi soir puis on tournait le samedi puis le dimanche. Le vendredi soir, Mike et moi, on s'appelait au télévente puis on faisait... OK, bon, regarde, j'ai gardé ça. Ça, ce que tu as fait, j'ai rajouté un milieu. Tu as tout ça. Qui qui joue ça? Ah, je ne sais pas. On joue... On va appeler après. OK, on l'appelait. OK, appelle-le. OK, moi, je vais appeler. Puis pour Richard, j'avais fait... Je connais un gars, il est comédien. C'est sûr qu'il va dire non. Mais on va l'essayer. Puis après, on va booker, c'est-tu un gars avec une perrue. Oui, c'est ça. Puis là, on t'a appelé puis tu as dit oui puis Chris, que tu étais fort. Ah, OK. Ah, bien fait. Mais je pense que c'est dans le temps que je faisais ton show. Bien, on faisait, moi, mon deuxième one-man show, la version qu'on avait lancée en rodage. Je voulais un show un peu... Oui, tu sais, je m'étais dit je vais avoir des sketchs avec mon père, mon père là puis ma mère dans le temps. Ça, c'était à Gatineau tu l'avais fait? Ça fait que Richard jouait mon père maintenant puis mon père dans le temps avec une perruque puis ma blonde, elle jouait ma mère jeune puis là, on le voyait puis pour vrai, il y avait quoi qui marchait mais j'étais comme Chris, pas moi ça. C'est quoi ça? Tu sais, tu sais, mais j'ai fait pour vrai, j'irais voir ça puis je ferais ah, c'est une pièce le fun mais j'irais voir Mike Ward j'irais ça puis je ferais comme fuck you, Tabernac. C'est toi qu'on veut voir. Mais c'est hâte que tu t'aies permis d'explorer ça. Non, mais je m'étais dit parce que, tu sais, moi, je partais des bars puis je m'étais dit je voulais surprendre puis tu sais, il faut que tu essaies pour voir si tu t'en vas dans la bonne direction puis je trouvais que pour moi, le show, ça n'allait pas dans la bonne direction puis j'avais dit au metteur en scène je l'avais appelé puis j'avais dit hey, j'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, je viens d'arranger mon show mais la mauvaise nouvelle, je pense que j'ai un petit crappé le tien. Puis, mais c'était vraiment en train, tu sais, je pense que c'était mieux pour moi d'aller de même. Puis tu m'as mis au chômage. Puis je t'ai mis au chômage. Oui, oui. Mais on t'a redonné cette job-là qui n'était pas payante. Non, mais il était tellement le fun. Tellement le fun. Est-ce que tu t'en as déjà fait parler, Richard, du gérant dans la rue au magasin? Oui, oui, oui. Beaucoup. Oui, effectivement, oui. Oui, oui. Plus la deuxième saison parce que j'étais plus là. T'étais plus là, oui, oui. Mais quand même pas mal, oui. Puis c'est impossible de te reconnaître, là. Tu sais, quand on te voit, vu que tu as des longs cheveux blonds, tu as tout le temps un petit gros cellulaire, tu as des lunettes avec juste un bar. Mais c'est drôle que tu disais ça parce que moi, un moment donné, je travaille pour le Nissan. J'étais le porte-parole. Puis il y avait un des gars dans la crew de, comment je dirais, de concepteurs. Ça lui a pris super longtemps de me reconnaître. Un moment donné, il voit une photo que j'avais apportée pour... Oui, mais pas de shaft. Tu sais, c'est pas... Non, mais il me semble que je me ressemble un peu dans la vraie vie avec Mario Rock. Mais lui, c'était zéro, man. Un peu comme Superman. Tu mets des lunettes, je ne te reconnais pas. T'en ai mis tes lunettes, tes Superman. Moi, je l'avais déjà dit, mais ma mère... Ils ne sont pas bons dans le reconnaissage. Ma mère, tu sais... Parce que nous aussi, on voyait l'épisode en onde parce que c'était rushé, tout le kit. Puis j'étais chez mon frère puis je change les postes puis je vais voir Music Plus d'un coup puis c'est le gros show qu'il joue. Puis ma mère, elle fait comme... Après cinq minutes, elle fait... Moi, j'écoute Chris. On vient de tourner ça il y a deux semaines. Elle s'est dit, ça marche, OK. Ça, c'est bon. Puis là, ma mère a fait, « Chris, c'est quoi cette affaire-là? Je change de poste ici. » Puis je suis comme... « Chris, c'est moi! » Puis elle fait... Puis ma mère, tu sais, nos mères, comment ils sont, tu sais, tu devrais me le dire quand tu passes d'une émission aussi, c'est vrai. Mais je suis comme... « C'est moi! » Puis elle fait... « Mais non, c'est pas toi! » « Ma mère... » Puis là, mon frère fait... « Mais non, c'est Martin, là, ça. C'est son émission, là. » Non, mais moi, mes parents écoutaient ça puis je me disais... « Pis, as-tu aimé ça? » « C'est pas pire. » « Non, une coupe de bonne. » « C'est pas pire. » « C'est pas pire. » « C'est spécial tes pantalons. » « Mais il t'a fait... » « Mais Mario Rock, il est... » « Tu sais, c'est comme notre... » « Nous, on est deux rejects de la société. » « Mais Mario Rock, c'est le reject des rejects. » « Tu sais, ça doit être dur pour tes parents de faire... » « Cô, lisse, mon fils, ça aurait pu être juste un reject au lieu d'être le reject des rejects. » « Le show pourrait pas marcher non plus sans un Mario Rock. » « Parce qu'il y a rien de plus magique que du monde que ça va pas bien, leur affaire, pis qu'ils méprisent quelqu'un. » « C'est l'affaire la plus drôle. » « Mais le chiffre 3, en général, ça marche en termes... » « C'est toujours un... » « Tu sais, on a déjà été 3 en appart, pis ça marchait pas. » « Le temps qu'il ne marche pas. » « Le temps qu'il est le bout qui me sert. » « C'est parfait pour le dramatique. » « En plus, tu sais, que Mario Rock, ses idoles, surtout, je trouve, dans le nouvel épisode, on le sent encore plus que toi, ton rêve, c'est juste rendre à notre statut. » « Il y a de quoi de l'art pathétique. » « Il y a de quoi... » « Astille, c'est triste. » « Oui, oui. » « C'est vraiment triste. » « Mais c'est ça qui est la beauté de la fin. » « C'est tellement dramatique, quand tu l'expliques à quelqu'un qui vient d'un autre pays, là, ce show-là, c'est un grand... » « C'est une tragédie humaine. » « Mais quand tu le regardes, tu te fais, « Ah non, c'est fucking funny. » « Il y en a dans tous les pays. » « Des boudis, puis des chabards. » « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Mais je me rappelle, on avait écouté l'épisode avec Put Rock chez vous. » « Je ne sais pas si tu te souviens. » « Il y avait Put Rock, Mario Rock qui était... » « Puis Mario Dance. » « Mario Dance. » « Ah, ça, c'est un autre épisode, ça. » « Mais je ne me souviens plus. » « C'est les gars de Laval. » « Mais la Put Rock, puis Mario Rock qui étaient dans la déchéance la plus totale. » « Puis je riais, mais en même temps, je trouvais ça un peu triste. C'est niaiseux. » « Je regardais ça, j'avais fait un show en Abitibi. » « T'as-tu connu Sylvain Ouellet? » « Non, je ne sais pas. » « Qui était un génie. » « C'est un génie. » « Un génie comique, oui. » « Qui est mort trop jeune. » « OK, oui. » « Puis... » « Mais il faisait un sketch avec Mario qui c'est les deux putes du Centre-Sud. » « Que c'est deux putes qui faisaient la grève parce qu'ils voulaient du respect. » « Oui, oui. » « Puis il y avait la phrase la plus drôle qui était... » « On peut se faire chier dans la face, se faire pisser dans la pelote, ça, c'est à l'heure marquée. » « Ah, du coup. » « Puis ça, c'est en 97 qu'on disait ça à peu près. » « Ça n'a pas vieilli d'un poil dans 10 secondes. » « Ça reste actuel. » « C'était dans une zone interdite ou dans un spin-off de zone interdite. » « Ça, c'était au Dog qu'on a fait ça. » « Mais après ça, on l'a fait dans... » « Oui, on l'a fait dans zone interdite. » « Vous l'avez fait dans zone interdite puis vous avez fait un spin-off aussi. À un moment donné, vous avez fait un autre show avec Salue. » « Non, eux autres, il y avait leur show « On a tous un frigideur. » « Ah oui, oui, oui. » « Puis moi, j'avais un show avec Sylvain qui s'appelait « Perdu dans l'espace. » « Oui, c'est ça. » « C'était moi, Ouellet, puis Fallu. » « Fallu. » « Puis notre poster, c'était deux vibrateurs. » « Ouellet, qui était juste de vous entre les vibrateurs. » « Oui, j'ai le poster à la maison. » « C'est un esti de vos posters. » « C'était artsy. » « Oui, oui. » « Oui, c'est ça. » « Non, le Photoshop, là. » « Oui. » « Ou, tu sais... » « En tout cas, je ne sais pas comment... » « Mais ça... » « Mais c'était beau, hein. » « On avait... » « Moi, j'avais fait un show à Nabitibi, puis j'avais vu Sylvain. » « Puis là, j'avais dit... » « Hé, ça serait le fun qu'il ne faisait plus d'humour. » « Puis là, il me parlait du gros show. » « Puis là, j'avais dit... » « Hé, on parlait justement de ça, moi et Martin. » « On devrait faire un épisode avec toi, avec... » « Tu pourrais faire les putes du Centre-Sud avec Mario. » « Puis là, il a fait parfait. » « Puis j'ai dit... » « C'est quoi ton numéro? » « Mais il n'y avait pas de téléphone. » « Tu sais, fait que là, j'ai dit... » « J'ai dit... » « Regarde, nous autres, on écrit au mois d'avril. » « Fait qu'appelle-moi avril. » « Tu sais... » « Puis juste pour être sûr, ça marche. » « Puis là, il ne m'a jamais rappelé. » « Puis on avait écrit l'épisode. » « Puis là, on était comme... » « OK, on va attendre peut-être mai. » « Peut-être qu'il va appeler en mai. » « Il n'a pas appelé. » « Fait que là, on a fait... » « OK, au lieu d'être deux putes, ça va être une pute. » « Puis tant qu'à faire, ça va être la soeur de Mario Rock. » « Ça va être pute Rock. » « Au lieu de juste deux... » « Les deux putes du centre-sud. » « Oui, oui, oui. » « Ça, si Sylvain... » « Mais on les aurait délocalisés, de toute façon. » « On ne les aurait pas appelés du centre-sud. » « Ça aurait été les deux putes de... » « Mais de la rive-sud. » « La rive-sud. » « Si Sylvain l'avait fait, une affaire qui aurait pu être malade, ça serait d'avoir les deux putes puis qu'après qu'on découvre qu'il y a Sylvain et Rock. » « Oui, oui. » « Ça aurait été hallucinant. » « Ça aurait été hallucinant. » « Mais toi, Richard, est-ce que ça... » « Changer ma carrière, oui. » « Tu en as fait parler dans la rue, mais est-ce que tu as hésité, toi, avant de faire ça? » « Ah, jamais. » « Tu as fait quand même des gros contrats, des grosses affaires. » « Tu joues au théâtre. » « Pas tant que ça. » « Oui, au théâtre, oui. » « Mais tu as eu plein, plein, plein de gros rôles. » « C'est ça que j'aime de toi. » « Tu vas vraiment dans 60 directions. » « Tu n'as pas genre... » « Tu ne fais pas juste une chose. » « Oui, oui, oui. » « Marie, à chaque fois qu'elle écoute la télé, des fois, elle m'appelle. Elle est comme, « Hé, viens voir, viens voir. » « Viens voir, c'est Richard. » « Puis là, je te vois. » « Tu joues un curé dans... » « Dans des pays d'en haut. » « Oui, puis là, tu sais, mais tu as fait mille grosses affaires. » « Oui, mais pas tout le temps des énormes affaires. » « Mais oui, j'ai... » « Tu as fait une grosse campagne, quand même, une grosse campagne... » « De pubs. » « De pubs, quand même. » « De pubs, qui a duré 12 ans. » « 12 ans, c'est une espèce de luxe, ça. » « Je ne sais pas s'il y en a qui savent. » « Est-ce qu'il y en a qui savent ? » « Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? » « C'est le gars du fromage. » « C'est le gars du fromage. » « Ils faisaient les pubs de fromage. » « Oui, c'est vrai. » « Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent... » « Est-ce qu'il y en a quelqu'un dans la salle qui pourrait dire ? » « Canadian Tire. » « Canadian Tire. » « Yes. » « À des gratteux de petits prix. » « Tu as 12 ans, des gratteux de petits prix. » « 12 ans, puis ça fait 20 ans que c'est fini. » « OK. » « 20 ans déjà. » « Christ, la semaine prochaine... » « Christ, on fait un podcast 20 ans. » « Oui, oui, oui. » « Je vois qu'il aime les vieilles affaires. » « Quand, à l'époque, tu allais-tu au Canadian Tire ou... » « Pas beaucoup. » « Parce qu'il y avait des postures de gratteux partout. » « Ah oui? » « Je n'avais pas le goût de me promener à côté de mes propres postures. » « Mais oui, je serais tout le temps là. » « Ah oui, non. » « Moi, j'avais des postures dans le magasin. » « Si je magasinerais là, je serais tout le temps sur le bord du posture. » « Salut, madame. » « Je me dis des fois... » « Non, hey, le connaissez-vous. » « Le connaissez-vous. » « C'est moi, c'est moi. » « Non, je n'ai jamais fait ça. » « Mais oui, des fois, j'y allais comme ça par hasard. » « Puis, c'est sûr que personne ne faisait un lien entre le gratteux qui était dans chacune des rangées et le gars qui passait dans l'allée. » « Tu sais, tu étais maquillé. » « Tu étais dur à reconnaître, pareil. » « Je pense que oui. » « Dur à reconnaître. » « Puis quand on sait que c'est toi, là, tu... » « Oui, oui. » « Ben oui, c'est clairement lui. » « Mais en plus, il était rapetis. » « Oui, tu étais... » « Mais quand tu le vois, en vrai, tu fais... » « Tu étais sur l'épaule de Michel Forgette ou tu étais devant lui ? » « Je pense que je mesurais un pied et demi. » « 12 pouces, 15 pouces. » « Comparé, oui. » « Mais moi, en tout cas, quand je rentrais dans des fromageries, quand je faisais des fromages puis je rentrais dans une fromagerie, parce que je voulais un fromage, mais j'ai rentré dans une fromagerie puis il y avait tout le temps comme une espèce de sourire sur la face des personnes qui me servaient. Comme un sourire que je ne sais pas. Je fais, c'est un sourire. Ils savent-tu? Ils me reconnaissent-tu? C'est-tu bizarre? C'est comme weird que j'ai acheté du fromage? « Ma fly est-tu baissée? » « Oui, j'ai quelque chose dans les dents. » Là, je posais des questions. Ça, ça, OK, parfait. Coupe-moi un morceau de dessus, ça va être parfait. Puis j'avais hâte de m'en aller à chaque fois. Mais « Canadian Tire », j'aurais aimé ça. « Canadian Tire », j'aurais toujours été là. Moi, j'aurais négocié. Petit salaire. Donnez-moi du merch. Moi, j'adore ce « Canadian Tire ». En plus, « Canadian Tire ». Non, j'aurais pu dealer ça. Je n'ai jamais dealé ça. « Canadian Tire », je passerais ma vie là. Quand tu pognes 40 ans, on dirait que « Canadian Tire », c'est la meilleure place au monde de 40 à 45. Tu sais, avant la quarantaine, tu t'en crisses un peu du « Canadian Tire ». Quand tu pognes 40 ans, t'es comme « Chris, toutes les affaires que je vais avoir sont toutes cites. » « Chris, toi, t'es cité. » « Chris, c'est bien. » Puis là, quand t'as 45, t'es comme « Chris, j'ai tout ça chez lui. » « J'ai très ce que je dirais là. » Moi, ce que j'aime en plus de « Canadian Tire », c'est que tout va en spécial, mais de extrême, que si tu checkes pas les spéciaux, tu viens en tabarnak. Ah oui, oui. Tu sais, mettons, c'est genre des… Moi, je me rappelle, j'avais acheté des « frying pans » là-bas, que c'était 300 piastres en spécial, je pense à 39. Ah oui. Putain. Là, j'avais payé ça, puis là, je n'en avais acheté trois, puis là, ma blonde, la semaine d'après, elle me dit « Chris, enrête-tu d'en prendre un autre? » Je m'en vais en prendre un autre, puis là, un tout seul, il était 119 piastres, puis j'étais comme « voyons, Chris! » Non, non, je sais, moi, je ressens avec des outils, des fois, que j'ai pas toutes… J'ai un « gun à clous électrique » parce que je suis pas un contracteur, j'ai un « gun à clous électrique » qui fait la job. C'est celui-là que je t'avais acheté? Non, il marche plus. Le « gun à clous » que tu m'avais acheté… J'avais acheté ça dans le temps du gros show. Puis c'était les premiers « gun à clous électrique », mais il fallait juste clouer de même. « Est-ce que tu clouais comme ça, il clouait pas? » Fait que là, un moment donné, j'étais comme « tabarnak, c'est « fuckant » que la gravité joue sur qu'est-ce que je peux travailler, tu sais. Fait que j'en ai racheté un autre, puis ça marche, ça fait la job. Mais un moment donné, j'étais là, puis là, j'ai regardé, j'ai pas de compresseur, j'ai la place, je pourrais en mettre un, mais je m'en sers pas assez pour avoir un « compresseur ». Il y avait un « gun à clous » qui va être compresseur, mais il y en a ce petit drabet, c'était comme « j'ai volé », tabarnak, tu sais. J'étais comme « fuck off », je pars avec, puis le compresseur, je t'écris « rabais », la prochaine fois que je viens, j'arrive là-bas, mais il y a tout, j'arrive pour acheter quelque chose, genre pour le garage, je reviens avec des draps de lit, puis je suis comme « tard », « qu'est-ce que c'est ? » Il y a du chocolat, tu penses que c'est du chocolat? Il y a du chocolat. Il y a des affaires pour le chien, il y a des tout. Si t'as besoin d'un changement d'huile, de chocolat, puis des patins. Des patins. De faire écuser tes patins. Ils vendent des fusils. T'as des épices. T'as des épices. Drette aux caisses, t'as toutes les épices qu'il te faut. T'as les épices. On parle de cuisine. Je suis venu pour acheter du Wheelchair Watcher à moins 48, puis je repars de là, puis je peux faire des petites patates. En plus, c'est comme... C'est malade. Ça me rend fier. Ça me rend fier. Non, mais c'est hot. Non, mais tu mets des épices dans le gaz, pour qu'ils ne gèlent pas. Ah oui, c'est ça. Tout est hallucinant. Vraiment. Fait que moi, si j'avais... Même l'argent. Ça fait 20 ans. Tu sais, même l'Espagne n'a plus d'argent. La France n'a plus d'argent. Canadian Tire a son argent. Son meilleur que tous les pays européens individuels. Regarde, check. Moi, je fais un pli ce soir. Ça fait 20 ans qu'ils ont fait... C'est fini. C'est fini. Là, ils ont un autre porte-parole, je pense. Puis que Dieu ait son âme, j'ai envoie tout mon amour. On lui met un gonne à clous, mais il faut le viser. Pas de même, là. Il serait temps de changer. Changer de porte-parole, Canadian Tire. Moi, je suis complètement disponible. Les fromages... Il ne m'appelle plus. OK, ce n'est pas pour lui. Non, non, non. Je ne veux pas qu'il ramène lui. Les fromages, je ne m'appelle plus. C'est me myself. On commence la campagne avec une pub de bottes de rubber qui vont dans l'eau, esti, OK? Qui vont de gears de bois, de boussole, puis de pilules relaxantes. Puis, on part notre campagne là-dessus, puis après ça, on passe les produits, esti. De pub en pub. En plus, ça serait parfait, vu que Canadian Tire vendent de tout, sauf du fromage. Sauf du fromage. Ce n'est pas en conflit. Aucun conflit d'intérêt. C'est win-win. Il y a peut-être du Kraft Dinner, par exemple. Oui, il y en a. Mais il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de fromage dans le Kraft Dinner. Il n'y a pas de fromage. Imagine, tu ajoutes ton Kraft Dinner au Canadian Tire. Soit tu as la meilleure vie au monde ou la plus triste, puis je ne suis pas sûr. C'est... Oui. Oui, c'est vraiment... C'est comme tu disais, la ligne est mince. Honte, oui. Moi, je vais là, j'achète des balles de tennis. Je n'achète pas de tire ni de gun à clous. Je me sens un peu... Tu as acheté des balles de tennis chez Canadian Tire. Oui, elles sont moins chères. Oui, oui. Toi, tu es moins chère. Toi, tu es moins chère. Mon gars, tu fais bien maintenant. Si moi, en tant que futur porte-parole, je t'encourage. Balles de tennis, épices à patates. Tout, si ton char, petit tune-up de chaque saison, tu fasses un petit tune-up. Les wipers, mon gars, ils ont un petit ordinateur que tu ne peux pas aller sur le net avec, mais tu peux juste faire un petit iPad. Oui, tu checkes. Puis là, tu checkes, tu rentres ton char puis ça te dit exactement quel wiper va venir le wiper. Parce qu'il y a un grand, celui d'en arrière. C'est absurde. C'est-tu que les wipers, à cette heure, ce ne sont plus juste les wipers. Non, non, non. Et là-bas, en plus, le service à clientèle, c'est... Chaque département, ils savent exactement le même nombre d'informations sur leur département. C'est... Peut-être... Ouais. Masson. Rangez 20. Rangez 20. Si tu écrites-tu, ça doit être ça. Fait que ça, c'est hot parce que peu importe le département, tu t'assures d'avoir la même rigueur, tu sais. Puis ça, c'est hot. Ouais, surtout quand tu... Mettons, quand tu es en Rénault puis tu fais des petites quincailleries. Moi, là, j'aime vraiment les petites quincailleries que c'est le même monsieur qui est là depuis 1929. Il est tamis avec tous les clous. Il connaît. Le gars qui te dit, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Comment tu vas faire ça? Puis là, t'es comme... OK, attends une minute. Là, là, tu fais... OK, j'allais faire une marde, là. Là, il t'explique. Ah, ça, c'est hot, là. Ils ont des trucs, ils ont des affaires. OK, tu pognes ça, si il y a la place. Oh, shit, OK. Ça, c'est hallucinant, ça. Les petites quincailleries de quartier, moi, quand j'ai appris sur le plateau, Désirables puis Mont-Royal, le Rona qu'il y a là... Ouais, il y a un petit Rona. Ouais, moi, j'allais tout le temps là. Mais c'est paté, mon gars, tu passes toi-même là-dedans. C'est sûr. C'est décoré par mois. Non, je comprends. Fait que, tu sais, t'es comme, je prends trois clous, parfait, ça va faire 900 $. Ouais, ouais. Non, non, mais non, les prix sont quand même similaires, mais quand même, les gens qui travaillent là, en tout cas, à l'époque que j'habitais dans ce coin-là, ils savaient de quoi ils parlaient. Ça, c'était cool. Puis là, je vais dans une grande surface parce qu'il y en a une à côté d'où j'habite maintenant. Puis, à part le département de la plomberie, c'est ce que je disais chez Canadian Tailleux, personne, c'est fuck all. C'est comme... Ah, il sauve. En fait, il sauve. Les gros magasins, puis j'inclus Canadian Tailleux là-dedans, la section des peintures, ils connaissent ça. Le monde de la peinture sont tout le temps... Mais c'est facile. C'est une machine qui abrasse puis elle goûte. C'est un code. C'est sûr. Moi, je connaîtrais ça. J'aime ton respect pour ce monde-là. Non, mais peut-être qu'il y a du monde qui connaît ça. Non, mais il y a une tonne de variantes. Il y a le blanc azur, le blanc oeuf cassé, le blanc... Moi, je travaillais là... Pourpre. Moi, je remplacerais mes connaissances par la patience. Parce que t'as le monde qui viennent puis qui font puis là, ils s'obstinent puis... Ah, mais ça, puis là, c'est des nuances d'affaires que tu fais. Hey, man, dans deux semaines, tu le verras plus, là, tu sais. Les mecs sont piquis, man. C'est quand même... Oui, oui, mais c'est correct qu'ils soient piquis, tu sais. Après ça, c'est un code... Sois piqui ailleurs. Non, mais c'est un code qui donne... Mais c'est vrai que tous les départements de peinture, partout où j'ai été, ils sont tout le temps fins, mais c'est vrai que c'est quand même... C'est un code. Ils font... OK, toc, 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 ils crissent dans la machine, ça brasse puis ils font... Ça brasse. Ça brasse. Ça brasse en esti. Mais moi, je retourne avec mes vieux galons, des fois, pour les refaire brasser quand j'ai besoin de les réutiliser. Puis ça, c'est... C'est toi qui amènes tes vieux galons puis ils font ça, ils font ça, qu'elle va te tuer. Mais fuck, je l'ai acheté là-bas. Là, ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'il traîne. Un petit bâton, t'attends pas. Non, non, non. Au lieu de faire toi-même shake le bâton. Non, non, non. Quand c'est pour une job importante, le kid, j'amène mon galon puis je fais... Mais je ne vais pas juste faire ça. Je vais acheter autre chose. Je vais acheter la peinture. Dis-moi. Puis je fais, en même temps, veux-tu me rebrasser lui? Là, il me le rebrasse. Puis là, j'arrive à la caisse puis là, la fille, elle fait... Là, c'est quoi ça? Là, je fais, non, mais ça, c'est juste un galon que j'ai fait te rebrasser. Mais là, moi, j'ai pas de preuve. Là, j'ai pas... Mais Chris, tu vois bien, t'as m'arrivent avec la peinture, astille, qui est... Non, non, mais moi, ça me prend un papier, ça me prend... Ah là, fuck, astille, gars, tu checkeras les caméras, je suis rentré avec, astille. Non, non, mais là, monsieur, monsieur... Ah, fuck off. Je décalisse. Puis je me suis sauvé. Mais moi, je fais ça. Je vais refaire me brasser. Mais même elle, a dit que t'es pas supposé de faire ça. Mais oui, t'es supposé. Mais le gars de la peinture, lui, il m'accueille avec chaleur et... Tu penses... Lui, il fait... Mais certainement, monsieur, il droppe ça dans la machine, il part, ça brosse. Quand, mettons, tes batteries de télécommande sont mortes... Je vais au magasin, je fais... Hein, c'est ça ici, il met des batteries dedans. Il apporte sa TV. C'est pour ma TV. Non, 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 mais... Non, mais tout le monde fait ça. Je fais réchauffer ma pizza, moi, quand je me commande une pizza, je veux la faire réchauffer. Je retourne à la pizzeria. Fais-moi réchauffer ma pizza, s'il te plaît. Pour vrai, des produits comme ça, mais ils sont super contents de le faire, tu sais, puis vous devriez le faire, tu sais. Ils sont pas contents, mais ils le font. C'est clair, ils sont pas contents. J'aime ta nuance. J'aime ta nuance. La nuance est importante. Je suis sûr qu'il n'y arrive pas, tu sais, à la maison, puis là, tu sais, son mari ou sa femme fait... Ah, c'est une bonne journée aujourd'hui. On l'a fait rire. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Christ, la bonne journée, brassez bien de la vieille peinture. Non, mais la machine qui brasse ça, d'après moi, c'est un jouet sexuel. Je serais pas étonnant. Mais des fois, mais honnêtement, pour l'environnement, c'est une meilleure affaire. Au lieu de l'ouvrir ton galon, puis là, il y a une croûte, puis là, tu brasses ça toi-même, puis là, il y a des... C'est bien mieux de faire ça. Puis en plus, il y a souvent de la rouille qui s'immisce là-dedans. Fait que ton petit blanc, il pogne un petit... Un petit rosé. Oh, Christ, il ressort le blanc, tu sais. Une fois qu'il est brassé, pour l'environnement, c'est une bonne affaire. Au lieu de jeter ces peaux-là, allez les faire brasser, réutiliser. Et voilà, j'ai fait mon bout pour la terre. Merci, bye-bye. C'est bon. C'est bon. Non, mais... Richard, quand t'as commencé à être comédien, t'as-tu commencé à faire de l'impro avant d'être comédien ou t'as commencé les deux à peu près en même temps? Attends, j'ai fait la LNI en 80... Non, j'ai fait des shows de théâtre avant la LNI, peut-être pendant 3-4 ans. J'ai fait 2-3 saisons de LNI. C'est quoi ton premier show de théâtre? Tu te rappelles-tu? Premier vrai show... C'est un petit show, c'était du théâtre pour enfants ou adolescents en tournée dans les écoles, en sortant de l'école de théâtre en 67. Quelle école t'as fait? Sainte-Hyacinthe. Cégep de Sainte-Hyacinthe. C'est un bon monde, tu sors de là. Oui, c'est un bon monde. Oui, oui. Oui, vraiment. Tout le monde que je connais. J'avais auditionné pour rentrer là, moi. T'as paniqué. Il m'avait donné une feuille à la fin et tu devrais revoir ton choix de carrière. Ah! Câlisse! Que c'est raide, ça! C'était raide, mon gars. Mais tu sais, moi, c'était OK, bon. Mais si ça avait été aujourd'hui, je l'aurais pris raide. C'était comme OK, let's go, je fais d'autres choses. Tu sais, t'es foufou quand t'es jeune. En plus, les écoles de théâtre, c'était tellement cruel. Puis je pense que là encore, c'est comme on en accepte 90, puis dans un an, il y en a 50. Deux ans, il y en a... Puis à la fin, vous allez être deux. Non, mais moi, j'étais à Lionel Groupe, puis j'ai... Oui, oui, t'es voyé, là. Première année, le monde faisait leur fanfaron. Deuxième année, il était en science humaine. Il était cassé. Puis tu sais, ah, bien, c'est ça, oui. Mais c'est logique, tu sais, parce que quand tu te lances dans quelque chose, tu sais pas si tu vas être bon. Mais toutes les autres branches, ils font comme... Regarde, c'est un épais. Il peut pas être avocat, mais s'il continue, il va être avocat. Il va juste être mauvais. Oui. Mais les comédiens, on dirait, sont comme, non, tu vas être mauvais d'écoliste. Oui, c'est ça, tu vas pas apprendre. Mais moi, j'avais une volonté, man. J'ai fait des auditions pour des écoles, ça n'a pas marché, mais je me suis dit, je vais faire ça. Je vais le faire, tu sais. Puis j'ai pris un autre chemin, tu sais. Ah, il y en a plein de chemins. Je suis passé par l'UQAM un peu, j'étais à l'École nationale de l'humour, j'ai fait à l'Université Laval à Québec, j'ai fait plein d'affaires. Puis tu sais, quand j'ai tourné pour Nissan, ben, écoute, sur le même plateau au Nissan, il y avait un gars qui a fait le conservatoire de Québec. Puis moi, tu sais, je me disais, ah, ben, on était en même place. Tu sais, par exemple, tu sais. Fait que... Oui, j'avais fait, à 17 ans, j'avais fait mes auditions à Sainte-Thérèse, à Saint-Hyacinthe, puis à l'École nationale. Il m'avait refusé les trois en me disant, pas change de carrière, en me disant, vieillis, prends la maturité puis reviens. Ah, c'est gentil. Puis après ça, je suis allé à l'École de l'humour à la place et là, puis je suis tellement content d'avoir pris ce chemin-là. Moi aussi. Puis plus tard, j'ai fait... J'ai besoin de voir, tu sais, si c'était pas ça. Fait que j'ai refait mes auditions puis j'ai accepté à Saint-Hyacinthe, à d'autres écoles aussi, oui. Puis je commençais à écrire pour un gars une fille à l'époque puis là, je capotais là-dessus. Je capotais sur sa affaire, je découvrais ça puis j'ai fait, à Saint-Hyacinthe, ce jour, ce fois-là, j'ai fait, non, c'est vous autres, est-ce-ci. C'est moi qui vous dis non, c'est-tu, oh, fuck off. J'ai pas été... Je veux le dernier mot. Mais, mais, mais j'aurais aimé, je serais qu'il y a eu de savoir, tu sais, avec une formation. Tu as fait, quand même, des cours de Daniel Fichaud. Avec Daniel Fichaud, Puis on voit, on voit que tu as eu quand même un training quand on voit Poudy et Shabbat ensemble que Poudy, c'est un vrai, il a l'air d'un vrai humain. Quand, mettons, moi, je parle quand même de ton regard, vide, ta gueule crasse, ta gueule crasse, tandis que moi, c'est juste, tu sais, moi, je suis juste, on dirait, je suis comme un, je suis comme un, un writer, tu sais, je suis juste genre, quand il va dire ça, tu sais. Tu t'animes quand tu parles. Ouais, non, mais plus là, je te dis, je te dis, mais je suis zéro comédien. Non, mais plus là, mon gars, je te dis, tu regarderas, on va l'écouter l'épisode ensemble, vous allez voir, vous allez être témoin de ça. C'est peut-être vu que j'ai vieilli, ça fait que j'ai le regard vide, naturel. Non, 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 juste le regard, le regard de 10 ans dans le cours. t'es hallucinant, t'es hallucinant. Ben oui, t'es bon. Puis Mike, je l'ai déjà dit, pas comme comédien, par exemple, j'ai plein d'autres qualités. Moi, je serais curieux. Première qualité, jamais aller chez un Rona avec une vieille canisse de peinture, ça. Mon gars, moi, je serais curieux de te voir, moi, je serais tellement content puis heureux de te voir quelqu'un qui donne un rôle dramatique dans quelque chose, je serais curieux de voir ça, mon gars, je suis sûr que tu torcherais des culs, est-ce que tu es vraiment, t'es fucking bon. Je m'en vais à Saint-Hyacinthe l'année prochaine. Même pas besoin, même pas besoin. Oui, puis en plus, travailler avec toi, c'est vrai que t'es un writer. Travailler avec toi, avec lui, on fait les shots, on n'en tourne pas mille shots, comment on dit, je ne me rappelle plus le terme, mais on ne tourne pas mille takes, on en tourne peut-être trois, quatre, cinq des fois, mais Mike, à chaque fois, on fait, ça c'est bon, on rajoute ça, on dit ça, à chaque fois, il rajoute des affaires. S'il ne tourne pas, il est là, puis il nous regarde, puis il fait, il nous file, il nous donne du jus tout le temps, tout le temps, puis c'est hallucinant. Mais t'as montré à quel point je suis un mauvais comédien. Moi, je pense, une qualité d'un comédien, c'est bien comprendre ton personnage. L'année passée ou l'année d'avant, j'ai fait un petit rôle d'un film qui s'appelle La Marina, puis là, il m'envoie le texte, puis je suis comme, OK, oui, je comprends mon personnage. Moi, j'avais préparé un personnage de sans-abri, et j'apprends, un peu sa brosse, puis il était comme, ah oui, c'est clair, ça, puis j'étais comme, ah oui, c'était super clair. J'ai joué un millionnaire qui est un peu sans-abri, tu sais. Quelle heure est-il? Il est, t'as-tu de quoi à 9h? Non, mais il est 9h15. Est-ce que, moi, je pourrais laisser ma place, peut-être à, on a un des artisans de l'émission, le réalisateur de l'émission, je pense qu'il est arrivé ici ce soir, Alain, on a Alain La Voix qui est réalisateur, qui était réalisateur à l'époque, c'est là qu'on l'a rencontré, c'est un des gars les plus gentils, mais il fait, faites attention, il fait des arts martiaux, je ne sais pas quel exactement, il est vraiment, fait qu'il est gentil, mais fie-toi pas à ça, écart le pas, il est hallucinant, c'est lui qui réalisait à l'époque, le gros show, puis c'est lui qui a réalisé, puis qui a monté l'épisode qu'on fait ce soir, il est hallucinant, est-ce qu'on le fait, on le fait rentrer. Oui, mais tu n'es pas obligé de partir, on peut, on va, il faudrait que, Yann, on va prendre ton micro à toi, ça prendra une lingette, ça lui prendra un stool, vu qu'il y a de quoi de triste, c'est juste Alain qui arrive, puis il est debout. Oui, oui, mais en même temps, moi je prendrais une pause, j'irais à la salle de bain. OK, ah bien va aux toilettes, Alain va prendre ma place, puis j'arge. Va aux toilettes, Alain va prendre ton micro, puis il y a-tu, peut-tu avoir du license? Oui, on va m'occuper de ça. Parfait, yes. Yes. Yari, oui, bravo. Bonne main d'applaudissant pour Alain Lavoie. Applaudissez Alain Lavoie. Alain, on a, ça va bien? Oui, ça va bien, c'est vraiment absurde d'être ici en ce moment, je viens de finir la finale d'occupation double, fait que le switch est comme... Puis, juste pour dire au monde de la maison, il ne travaille pas sur occupation double, mais il voulait le voir. Non, mais ça, j'étais vraiment content pour montrer à quel point le monde que le gros show a marqué, ça les a vraiment marqués. Le petit extrait qu'on a mis avec « Que sont-ils devenus? » Il y avait du monde qui disait « Hey, c'est le fun, le réalisateur. C'est-tu le même gars que dans le temps? Ça sonne comme le même gars que ta voix avait marqué une génération? » en fait, c'était un imitateur qui prenait ma voix pour cette affaire-là. Oui, mais ce qui est drôle, ce qui est drôle, j'ai eu un flash tantôt puis dans le gros show, je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, comme un des premiers épisodes, j'avais un Talking Heads puis mon nom, c'était Luc. OK. je trouvais ça juste weird. Ah oui? On te voyait, je ne me rappelle pas. Je pense que c'était celui-là avec Paul Sarrazin, l'espèce de spécial de Noël. Qui n'était pas, qui n'était pas, Mario Rock n'était pas là encore. Non, je pense, c'était-tu le premier? Oui, c'était, c'est devenu comme le premier, mais c'était entrecoupé, la première version, c'était entrecoupé de vidéoclips, de métal. Fait que là, mettons, tu avais, la première version, tu avais les gars, Paul Sarrazin, là, ça coupait avec une toune de Twisted Sister, whatever. Puis après, quand ils voulaient qu'on revienne pour une saison, on avait dit, OK, on va le faire, mais, puis il fallait que ça soit moitié musique, moitié, fait que là, on a dit, OK, on va faire moitié, la première demi-heure, ça va être le gros show, deuxième demi-heure, mettez n'importe quel match que vous voulez, puis qui est le truc que RBO avait fait dans le temps que j'ai appris par après, tu sais, puis, mais oui, le premier épisode, c'était weird, je pense, c'est un épisode de deux heures avec juste 20 minutes de Poudy et Shabbat. C'était-tu deux heures ou c'était une heure? Je ne me souviens pas, Ça semblait long. Tu sais, je me rappelle, on avait moins de rythme à l'époque, en tout cas. Mais Alain, que tu avais, toi, tu es, bien, je pense, tu travaillais, avant ça, mais la première fois que je t'ai rencontré, c'est quand tu réalisais le Mike Ward Show à Music Plus, puis ça m'avait marqué à quel point tu étais solide pour prendre quelque chose qui était correct, puis le monter tight pour que, je me rappelle, tu sais, quand j'avais fait le Mike Ward Show, je m'étais dit, ouais, je pense que ça va être correct, tu sais, ça va être bon, puis là, j'avais vu le montage, j'avais fait, « Oh, tabarnak! » Tu sais, c'est la première fois qu'on voyait Poudy puis Chabot, c'est la première fois qu'on voyait Jean-François Mercier, le gars frustré, puis… Il y avait une belle carotte aussi. Oui, oui, c'est vrai. Puis il y a bien la princesse. Mais ça, c'était la saison 1. Il y avait, c'est vrai, Chris, on a oublié ça. Dans le Mike Ward Show première saison, il y avait des questions que je disais, le monde me pose des questions, puis je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, fait que j'ai décidé de demander à mes amis. J'ai le gars marié qui était Pierre Prince, le gars frustré qui était Mercier. Il y en avait un autre et il y avait la carotte que c'était toi des gs en carotte que tu répondais « Asti, c'est drôle. » C'est drôle, avec le recul. On était dans le Pâques Laurier. Ah oui. Oui, oui. Mais ça, il y avait quoi de… Toi, tu as été combien de temps à Musique Plus? J'étais 8 ans là, temps plein, puis je suis revenu comme pigiste pour faire Clip Thomas les deux premières saisons. Puis quand tu étais là, tu sais, on parle tout le temps que Musique Plus, c'est une école, puis, vous étiez exploité. Tu te rappelles-tu comment tu étais payé par année? Par année, je ne sais pas, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'ai commencé en post-prod à Montréal, puis tu sais, les premières gigs d'assistants, puis tout ça, c'était du 8 $ de l'heure à peu près. OK. À télé, c'est quand même… Oui, c'est ça. C'est bon pour ta carrière. C'est bon, oui, c'est ça. Ça va être bon dans mon démo. Mais dans ma tête, dans le temps, Musique Plus, c'était quand même une espèce de 18 $ de l'heure ou quelque chose comme ça. C'était quand même correct. Moi, j'allais tout le temps comme en montant, fait que j'étais vraiment content. Non, mais tu avais une volonté, j'imagine, de faire ça, puis tu prenais du galon. Quand j'étais jeune, j'aimais Musique Plus, je n'avais pas le cadre. Fait que quand j'étais chez quelqu'un ou chez ma grand-mère, j'écoutais Musique Plus, puis j'avais le goût d'aller travailler là, puis c'était comme un peu un rêve, un rêve bas, je dirais. Non, mais je te comprends. Moi, écoute, je n'avais pas Musique Plus non plus. C'était la liberté. Moi, je n'avais pas Musique Plus au début, puis c'était comme… j'étais dans un restaurant, je me disais, ah, c'est ça le clip de la tonne, ok, c'est un oiseau, tu sais, c'était comme la grosse affaire. Mais tu sais, mettons, notre génération, tu sais, Musique Plus, c'était… Des fois, tu sais, quand tu es vieux, tu ne comprends pas les influenceurs et influenceuses, mais pour nous autres, tu sais, mettons, Sonia Benezra, pour moi, c'était une… je capotais là, tu sais. Je me rappelle, première fois que j'ai rencontré même pas le cousin, ou j'ai rencontré de n'importe qui de la première génération de Musique Plus. J'étais vraiment star, 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 tu sais, le nombre d'albums que j'ai écouté à cause de Claude Rajat, tu sais, c'est comme, c'est des références. Claude, quand je l'ai rencontré, là, c'était comme… Ah oui. Connais les affaires. Ah oui. Ah oui. J'avais dit une phrase qui était vraiment, qui avait fait un malaise, mais, tu sais, des fois, quand tu rencontres quelqu'un qui t'a vu mille fois à TV, tu te dis, crée, je le connais, là, tu sais. Puis j'avais juste dit, parce que moi, j'étais de la… Les premières années de Musique Plus, c'était là que je découvrais mon corps et… Il y avait… Il y avait pas… La pornographie, c'était pas accessible, mais les vidéos étaient souvent très sexuelles. Fait que moi, je me masturbais, mais je venais pas assez vite pour finir pendant le vidéoclip. pour un 3,30. Fait que souvent, je finissais à 3,50 pendant que Claude Rajotte parlait de la prochaine toune. Pis là, je trouvais ça drôle, tu sais. Fait que là, j'y ai dit, j'y ai fait… Il y a des jeudis. Je vais pas… Tu sens-toi pas mal, tu sais, mais j'ai venu trop de fois en te regardant pour pas être attiré par toi, tu sais. Mais tu sais, qu'il est fucking weird, là, tu sais. Pis il a juste fait… Ah ben, merci. Pis… Je sais pas s'il pensait… Tu as dit ça pour vrai. Ouais, j'ai dit ça pour vrai. Pis tu vois, c'était weird. C'était weird. Pis c'était pas un coup que je travaillais déjà en musique. Là, j'étais allé faire VJ invité. Fait que là, il devait penser que j'étais un passant qui avait réussi à rentrer. Tu sais, pis même à ça, même si je suis un VJ, ça se dit pas. Mais c'était magique. J'ai une question pour vous autres. Tu sais, tu disais tantôt que vous étiez bien accueillis partout où vous passiez pour faire cet épisode spécial-là. Mais c'était comment dans le temps, tu sais, quand vous alliez au dépanneur, savais-tu que vous arriviez? C'était la même affaire. La raison pourquoi qu'on avait tourné à Saint-Jean, c'est que l'épisode qu'on a fait de Paul Sarrazin, qui était pas un épisode spécial de Noël, on avait tourné à Montréal où on avait essayé de tourner à Montréal. On avait tourné beaucoup à Musique Plus. pis, tout était compliqué. T'arrivais à Montréal pis tu disais, hé, on a besoin d'un dépanneur, on va juste filmer dehors, ça paye combien? Pis là, c'est comme craint ça. On est Musique Plus, tu sais, moi, on avait rien. On gagne moins que la dette du Depp. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était compliqué tandis qu'à Saint-Jean, le monde était comme, ah oui, Chris, pis je suis pas obligé de payer pour cette pub-là. T'sais, tout le monde à Saint-Jean voyait ça comme de la pub. Pis c'est de la pub à quelque part, là, t'sais. Ben oui. T'sais, on avait fait un épisode au pro, t'sais, la quincaillerie à Saint-Jean qui existe plus. Pis je me rappelle, eux autres, ben souvent, pis le dépanneur faisait la même affaire, le pro, il avait offert de fermer pendant une demi-journée. Pis j'étais comme, c'est fucking weird. C'était-tu le bureau où la pute était, c'est ça? Je pense que c'est le bureau, oui, le bureau de la pute. Le bureau de la pute. Pis là, on était comme, non, t'es pas obligé de fermer, c'est juste la pute, ça va être ton bureau. Pour pas longtemps. Mais tu sais, le dépanneur, c'est pas les mêmes propriétaires qu'à l'époque, pis tu sais, ils ont été, pour vrai, eux autres, on les avait pas avertis, pis ils étaient comme, super fins, est-ce que vous voulez de l'eau? On l'a dit tantôt, colis. Excusez, j'ai manqué le début du show. Mais vous demandiez pas de permission, vous arrivez avec les caméras, pis vous filmez devant le dépanneur? Non, mais pour le dépanneur, on arrivait, on arrivait, pis il était habitué, tu sais, vu que, tu sais, même le monde du quartier était habitué, vu qu'on était tout le temps là, fait que le monde arrivait, pis il était comme, ah, il tourne un épisode du gros show, tu sais. Ben le monde était content de vous voir. Oui, Cet été, c'était... Ah oui, ah oui. Vous venez, wow! Ça, il y avait une fille astique que j'ai trouvée cute. Je sais pas si tu te rappelles, quand on tournait au cinéma, il y avait plein d'ados qui étaient là. Pis là, ils voulaient des photos, pis il était comme, pourquoi vous êtes habillés de même? Pourquoi vous êtes habillés de même? Pis il y avait une petite fille, mais tu sais, là, je sonne comme un vieux monsieur, là, elle l'appelait une petite fille. Je sais pas si elle a 15 ou 20, tu sais, mais je pense qu'elle a plus 15, mais elle était comme, tabarnak, c'est le gros show, pis elle avait un t-shirt, genre, Iron Maiden ou quelque chose. Ben, elle était comme, ça, c'est poudy, ça, c'est chabot. Pis là, j'étais comme, oh, Chris, elle était, elle était crinquée, pis j'étais vraiment content pour elle. Elle avait trois ans, pis elle vous écoutait. Mais tu ris. Tu sais, elle était même pas née, quand... Mais tu ris, j'étais lundi passé, j'étais pour le show de mes étudiants du soir au lobby bar, pis il y a un gars de Sherbrooke qui vient me voir, il dit, man, je peux savoir une photo, tout ça. Je dis, salut, tu sais, bon, il dit, t'es Mario Rock, moi, je t'écoutais quand j'avais 4 ans, tu sais. T'écoutais ça à 4 ans. Ben, en tout cas, t'as l'air correct, tu sais. Puis le matin, c'est comme commençant, tu sais. Imagine à 4 ans, tu disais, un jour, je vais être shafté de même. Si je prends mes vitamines pis je bois mon lait, je vais être shafté comme ce monsieur-là. 4 ans, c'est quand même. Voyons donc. Puis toi, quand t'es... Là, c'est ça, à ce soir, tu travailles maintenant sur Occupation double. Oui, entre autres. C'était la finale. Oui, je faisais la finale live. Oui, oui. Anyway, le monde qui a écouté ça à télé, ils le savent? Oui. OK. Oui, il n'y a pas de punch. OK. Il n'y a pas de punch. Non, mais les gagnants sont dévoilés, c'était live. Toi, ton feeling par rapport à ça, t'es content, t'es mitigé, t'es... Je suis super content de la finale. Le résultat, je vous laisse juger par vous-même si ça vous intéresse. Mais toi, t'as-tu comme des préférés ou des préférées E? Il y a tout le temps des gens qui ont plus d'affinités, mettons. Moi, je n'ai rien écouté, c'est pour ça que je te demande ça parce que je connais zéro. Ils les haïtoutes. Moi, non. Non, mais je ne sais pas, écoute tes joueurs. Mais il y a tout le temps des affinités, t'écoutes des gens parler, il y a quelqu'un que tu vas allumer, tu vas faire comment, ouais, c'est cool, lui, c'est moins ça. Ça me fascine. Moi, j'essaie d'être semi-neutre là-dedans quand même, pour pas... En général, les gens écoutent ça pour un peu bitcher, on va se le dire. Oui, j'imagine qu'il y a plein de raisons, mais oui, ça, c'en est une. Il y a plein de niveaux à oder. C'est capoté. Mais comme tu travaillais aussi sur Big Brother, oui, qu'est-ce que... Quelle... Non, mais c'est vrai qu'il me fascine. Tu travaillais-tu sur l'occupation d'autre ou Big Brother ou ça revient au même pour toi? Bien, c'est full différent. Moi, j'aime mieux le show Big Brother parce que j'aime beaucoup que la stratégie soit mise de l'avant puis que ça soit clair puis que c'est correct. Oui, mais l'occupation double, la stratégie, c'est juste je vais être belle. Je vais être amoureux. Oui, oui. Fait que, mais... Les rapprochements. Bien oui, c'est ça. Mais tu sais, oder, pour moi, c'est ma neuvième année à oder puis j'ai tellement de beaux souvenirs. J'ai fait plein de voyages à cause de ça. Mais toi, en plus, quand il n'y a pas le COVID, tu vas dans d'autres pays. En fait, tu peux amener ta blonde, ton kid, oui, mais là, en fait, c'est que ma fille a commencé le primaire. Fait que là, j'ai décidé de rester comme à Montréal. Mais normalement, avant, je sais ça, j'allais... Qu'est-ce que tu vas faire si ta fille, dans 15 ans, te dit papa, papa, je m'envoie à un balu. Papa, je fais oder. M'envoie me faire doetter par le fils à ma mère. Il n'y a comme pas de réponse à ça. je pense que je vais l'installer devant un ordinateur et je vais faire du montage devant elle et je vais montrer ce qui est possible de faire. Mais non, je ne sais pas, je fais de la prévention avant. moi, c'est ça. Je suis allé faire un show un moment donné. En Espagne, on s'est manqué. En Espagne, quand Occupation 2 en Espagne. Je faisais un festival d'humour là-bas et tant qu'à être là, il était à Barcelone. Fait que là, Michel m'a dit tu s'attends-tu d'aller là-bas faire quelque chose, faire un show pour eux autres. J'avais vraiment... J'avais vu comment ça se passe mais j'étais là une heure. Mais c'était fascinant. Puis j'ai fait « Ah, Christ! » C'est le genre d'affaires que moi, à télé, d'habitude, je ne suis pas un fan de show-réalité mais travailler sur un show-réalité, ça doit être tellement le fun. Il y a tellement... Tu sais, puis c'est tout... Après avoir rencontré bien tout ce monde-là après, c'est tout du monde. Ils sont fins mais ils sont naïfs, fastis puis ils embarquent là-dedans puis... Tu parles des candidats, là? Non, non, non. Je ne parle pas de l'équipe technique. Oui, il est correct. Mais... Non, mais tu sais, il y a... Je dis naïf, ça sonne méprisant, mais tu sais, ils ont... Une belle naïveté. Non, mais tu sais, c'est... C'est pide. Souvent, tu sais, on fait... Regarde, elle, on l'insulte. Tu sais, ses réseaux sociaux, ils se font insulter des fois, mais c'est tout du monde qui... Ils veulent être aimés. Ils veulent être aimés. Ils veulent être aimés. Ils sont jeunes. C'est du beau monde. Ils veulent se faire voir. Puis après, ils se font juger, mépriser. Je me sens tout le temps mal pour eux autres après. C'est ça. Mais il y a différents chemins. Il y en a qui continuent à faire le métier. Il y en a qui... Je veux dire, c'est fascinant encore là de voir toutes les... Il y en a qui sont détestés pour l'éternité. Donc, finalement, ils deviennent amis de tout le monde. C'est comme ça. Mais tu sais, c'est drôle de voir la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se perçoivent bien puis qui comprennent ce qui se passe puis qui sont... Regarde, moi, je suis comme ça. C'est ça qui va se passer. Ça va bien aller. Fait que c'est drôle de voir l'étude sociologique. Ça doit être dur pour quelqu'un. Si depuis que tu as 11 ans, tu es comme... Moi, je suis un intellectuel puis le monde... Je suis un gars intelligent puis le monde me respecte mon intelligence puis là, tu te vois à la télé puis tu as de l'air d'un épais. Mais heureusement, ils peuvent blâmer le montage. Oui, mais c'est ça. Ce n'est pas dans le temps de notre faute, ça. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui est comme ça là, ça veut dire qu'il l'est depuis tout le temps. Ça veut dire qu'avec ses amis, il pense la même affaire puis qu'il monte dans son dos au fond comme c'était un épais. Hé, puis je veux revenir à Big Brother. Marie-Chantal Doupin, c'était-tu... Le... C'était-tu... Je vais aller aux toilettes. Tu sais, le soir qu'elle a échappé, est-ce que... Tu sais, on a tout le temps dit que ce n'était pas filmé, mais c'était filmé. C'était clair, c'était filmé. Chris, il y a des caméras partout, tu as part d'ac. Ce n'est pas comme si dans le temps, ah non, ça coûte trop cher, le film. Chris, ça ne coûte rien, est-ce que... Non, non, mais c'est clair qu'il y a des parties qui ne sont pas filmées dans le sens que c'est comme il y a une personne qui est là qui est sur une autre action. Ça se peut qu'elle n'a pas été captée, mais là, je ne sais pas. Pour ça, honnêtement, je n'ai pas checké la nuit. Il me semble que tu vois une madame un peu frostée qui crie des affaires racistes. Tu fais comme caméra 3. Il me semble... Je n'étais pas là. C'était quoi l'excuse qu'elle avait sortie? C'était ses pilules ou quelque chose? C'était ses pilules. Elle avait eu une opération à une dent. Un traitement de... Ah ben... Ça rend agressif ça. Ah ben... Mais tu sais, à sa décharge, pour vrai, j'ai entendu une conversation qu'elle a eue avec Jean-Thomas pis elle était vraiment genre comme « Ok, mélanger avec l'alcool, ça peut faire de quoi? » Tu sais, elle a... Comme ça venait d'apprendre ça. Bon, c'est ça. Chris, je vais me servir de cette excuse-là si jamais il me pogne l'alcool au volant. Ah, Chris! J'aime chauffer, j'aime l'alcool pis les deux vont pas ensemble. hein, barnaque! Ah oui, Chris, je le savais pas! Ah, Yann, j'irais avec... Ben, avant d'aller avec les questions, t'as parlé un peu de la LNI. Oui? Quand t'as fait la LNI, c'était le début des grosses, grosses, grosses années de la LNI? Euh, oui, je pense, on commençait à l'université de l'UQAM. Bratwick? Tu jouais comme à Raven? Oui! Ah ouais? Oui, 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 c'était comment Robert Lepage aussi? Euh, oui, je pense que oui, oui, Bratwick? Le début de Bratwick aussi, oui, Gaston Lepage? Gaston, oui. Apparemment qu'il était là au début, début, Oui, 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 moi je les ai vus au tout début le premier show sur Notre-Dame à Beaujeu en 77 à peu près. Moi je l'ai fait en 79, 80, 81. OK. Ben oui, oui, des grandes salles. Tu t'ennuies-tu? Ah non, c'était tellement stressant là. Ah non, c'était épouvantable. J'ai fait trois saisons puis peut-être que j'aurais continué mais c'était très demandant. C'était vraiment… Puis t'as-tu le goût d'en écouter quand même? En écouter, oui, oui, je les écoutais. Je pense que c'était aussi énervant de les écouter parce que… T'es stressé pour eux autres. Oui, t'entends le thème, tu fais « mon Dieu, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? » OK, même Master, quand t'écoutes l'invue, non, mais mettons si tu vas voir, parce que les L&I font encore au Club Sodo. Oui, si j'y allais, oui, ça serait peut-être un peu stressant. Ah, c'est ça, ça, c'est l'affaire que j'haïs le plus de… T'sais, je suis pas comédien, mais eux, c'est un peu tout la même astille de marde. Mais t'sais, souvent, de pas être capable de regarder un show puis de juste l'apprécier puis de juste faire comme « Ah non, moi, j'aurais fait ça de même. » Moi, j'essaie. C'est tellement à ce temps quand je vais voir un show, on dirait que je me chicane avant de rentrer. Là, je suis comme là, tabarnat. T'sais, comme hier, je suis allé voir un show puis il y avait l'auteur de l'humoriste qui prenait des notes puis j'étais comme « Ah, crie, moi, j'aurais dit ça. » Puis là, j'étais comme « Crie, je travaille pas, c'est-tu? » Il fallait que je me dise « Ok, écoute le show » puis finalement, j'ai écouté le show puis il était hallucinant, le show. Mais, t'sais, c'est dur, c'est-tu, juste devenir spectateur. Même, on faisait des impros puis l'impro finissait. Puis là, tu penses « Ah, j'aurais dû faire ça. » Ah oui. Mais l'impro, il faut vraiment se laisser aller. Si tu voulais analyser même tes faits. Parce que moi, je n'ai fait longtemps l'impro, j'ai fait à l'université là-bas, je n'ai fait souvent. Puis après ça, j'ai arrêté. Quand je l'ai refait, là, j'étais comme « Ok, je suis ici. » Mais après ça, après 2-3 games, j'étais plus libre, j'étais plus free puis je me disais « Let's go, on déconne. » Le Louis Courchêne, il disait « Il faut que tu te lances puis le parachute va apparaître. » C'était vraiment sa théorie. C'était un pro, lui. Oui, c'était énervant, c'était bien stressant. C'est le fun aussi, c'est un jeu de fou. Oui, des fois, je me souviens une couple de fois, c'était une impro de 20 minutes puis c'est toi qui appartes. Tu pars tranquillement. 20 minutes. Oui, tu pars tranquillement. Les autres arrivent puis on construisait quelque chose. Puis en plus, on jouait dans ces années-là, on jouait le lundi soir parce qu'il n'y avait pas de théâtre en ville le lundi et le vendredi à minuit. OK. On jouait à minuit le vendredi. Les jokes n'étaient plus… Je ne sais pas, mais à minuit, il fallait que tout le monde soit bien éveillé. La crowd, ça devait être bien jeune. C'était très universitaire. OK. Vraiment. Toi, tu étais début 20 ans dans cette époque-là? 25 ans. OK. Fait que plus vieux que le public, toi dans ta tête, plus vieux, mais techniquement à peu près même enfant. Oui, puis mentalement peut-être encore plus jeune. OK. Puis ça t'arrivait-tu parce que moi, je n'ai jamais fait d'impro. Puis on dirait, en vieillissant, je me dis, OK, j'aurais dû. Mais vu que là, en ce temps, chaque fois que j'improvise des affaires, quand je m'en vais chez nous, mon impro n'arrête jamais. Puis des fois, je suis comme trois semaines après, puis je suis comme, tabarnak, si j'avais dit ça, astille, ça serait parfait. Fait que je me dis, jouer dans LNI, ma vie serait un calveur. Ça serait juste moi à l'épicerie en train de faire « Cor, yes, c'est ça. » Mais ça, ça, tu le vivais-tu souvent? Oui, oui, oui. Après chaque game. Totalement. Ça durait combien d'années? Ah! Je pense que ça dure encore. Comme là, je vais m'en aller chez nous tantôt, je vais dire « Hey, j'aurais dû dire ça. » J'aurais dû faire... » Non, c'est pas vrai. Le truc de sous-écoute, c'est qu'il faut que tu boives. Comme ça, tu ne te rappelles pas qu'est-ce que tu as dit. C'est comme, je me rappelle, je ne me suis pas trompé dans le nom au début. Mais je ne suis pas rentré chez nous. Je ne suis pas trompé de maison. Mais ça, pour ça, moi, je suis fier de moi et écrit, ça ne me prend pas grand-chose pour être fier. Mais, ce n'est pas moi qui chauffe. Ça, c'est excellent. Oui, c'est ça. Une petite fierté. J'aimerais ça. On prend ce qu'on a. J'aimerais ça. Quand tu vas mourir, je veux que, dans la chronique nécrologique, il dit juste, Mike Ward n'a pas chauffé sous après 2012. Juste. Hé, Yann, on va aller. Martin. Oui, j'ai laissé Martin pour les questions. Non, Martin, amène un autre stône et on va. Prends le micro et Yann, tu nous créeras les questions. Ou, on va, oui, c'est ça, on va aller avec des questions du public. Ou, hé, on fait-tu de quoi, Martin? À place, va t'asseoir avec Yann et toi, choisis les questions. Choisis une question et après, laisse ton stône ici et viens. Non, je réponds. Tu vas répondre. Non, non, mais il faut que tu réponds à des questions. On réponds à Yann. Oui, OK, c'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai parlé pas de micro. C'est un câliniste, as-tu vu comment il est réalisateur, il a vu ça? Très allumé. Il est rouvert, mais il faut que tu lui donnes un petit 11 minutes avant de se réchauffer. C'est un petit micro au désel. Bravo à Yann, on l'applaudit, Yann. Je suis là, je suis là, All right. Pregunta. C'est le seul mot que je connais. OK, les questions... J'aime ça, le je suis là, moi. On dirait que tu essaies de te motiver. Une belle confiance. C'est ça que je dirais dans le miroir si je suis un acteur porno. Je serais comme all right, je suis là, au calice. Je suis là, moi. Première question, elle nous vient d'Alexandru. Alexandru? Oui. Alors, y a-t-il une scène ou une idée de joke que vous n'avez pas pu faire pour que le gros show puisse passer à la télé? C'est-tu quelque chose qu'on s'est censuré? On n'était pas à la télé, on était à Music Plus. Oui. C'est comme le Dark Web de l'époque. Mais pas vrai, on avait eu, moi et Martin, on avait eu un meeting après la saison 2 avec ce qui est devenu KO Télé qui voulait que le gros show aille à TQS. Puis là, on se disait, ah, Chris, TQS, ça va être trop ligue majeure. Ça va être... Non, mais on se disait, on va-tu pouvoir faire ce qu'on veut? Oui, vous allez être libres, mais il va falloir voir les textes avant. Aussitôt que quelqu'un dit, oui, tu vas être libre, mais il va falloir... Là, on était comme, ah, Chris, ça ne sera pas une vraie liberté. Puis, si on avait eu un offre, genre, tiens, on te donne 2 millions par année, montre-moi les textes avant, on aurait fait, bien, OK, c'est là les textes. mais, tu sais, il nous offrait à peu près l'argent de Musique Plus, mais avec la liberté de la vraie télé. Fait que... On avait décliné, oui. On avait décliné, oui. Oui, c'était le pire des deux mondes. Oui, c'est le pire des deux mondes. C'est comme dire, hey, tu sais, là, l'argent que tu as en Musique Plus, imagine si j'enlevais ta liberté. on a une autre question ici. Excuse-moi, Martin, c'est tout moi qui... Non, non, vas-y, mon gars, son ton turf, il sait que ça va. C'est ma place, c'est moi le king de la boîte. Je me rappelle qui avait dit ça. Ah oui, il fait un peu qui avait dit ça. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. OK. On n'en parle pas, c'est du bowling. C'est du bowling, en tout cas. Dans le temps, on taquinait, là, c'est du bowling. Du bowling. Est-ce qu'il y a d'autres humoristes ou des non connus qui ont passé proche d'être sur le gros show à un certain point? Meryl Streep. Non, mais attends. Moi, je me souviens que j'ai demandé, personnellement, j'ai envoyé un message à Daniel Bélanger. Ah oui? C'est vrai? Daniel Bélanger. À l'époque? À l'époque. Pour le nouvel épisode. À l'époque, Daniel Bélanger était un fan du gros show. Ah, carrément. À l'époque, je me souviens que j'ai gardé ça, mais j'ai deux, trois échanges de courriel avec Daniel Bélanger où j'ai demandé « Hey, j'ai appris que tu aimais le gros show, tout ça, est-ce qu'on est très prête à voir sur le gros show? Est-ce que tu venais jouer un petit rôle, quelque chose? On capoterait? » je suis un grand fan de Daniel Bélanger. Oui, puis il est super drôle, ce gars-là. J'en doute pas. Puis, il a décliné, il a fait « Ah non, c'est pas pour moi, tout ça, mais j'aime mieux regarder et tout ça. » fait que Daniel Bélanger, c'est pas un humoriste, mais sinon, j'ai… Guilla Lepage aussi qu'on avait demandé… C'est vrai? Oui, tu te rappelles-tu? Je me rappelle de rien. Oui, c'est l'épisode, l'épisode, c'est finalement, c'est Martin Petit qui a fait le rôle, c'était le roadie, il jouait un roadie. Ah oui, oui. Ah, Chris, on voulait Guilla Lepage. On voulait Guilla Lepage. Vu qu'à l'époque, Guilla, il y avait un peu la même coupe de cheveux. Oui, Puis, on avait demandé à Guilla puis il était pas disponible, fait qu'on a un deuxième meilleur choix, c'est Martin Petit puis il a fait un esti du super job. Fait que, puis c'est ça. Fait que voilà, c'est à peu près ça qu'on peut dire. Toi, tu te souviens-tu du monde qui t'a demandé? Ben oui, je me rappelle juste que ça, quand on avait gagné, parce qu'on avait gagné un gémeau pour le jeu. Oui, humoristique, oui, puis là, c'était de voir qu'il y avait plein d'acteurs, actrices, radio-canadiens, canadiennes, je sais pas pourquoi, acteurs, actrices, je comprends pourquoi, mes radios canadiennes, canadiennes, on dit, je fais trop attention, là, c'est-tu? Mais, il y avait des TVA, et il y avait des TVB, et il y avait des TQS. Non, mais c'était de voir du monde qui jouait à vraie télé, qui disait, hey, moi, j'ai aimé tel épisode, puis j'étais comme, pourquoi que, pourquoi que la madame de Radio-Can, on dirait, dans ma tête, on était un petit show underground que personne ne savait qu'on existait, puis là, quand j'avais appris, tu sais, comme Guylaine Tremblay, elle nous écoutait, ça m'avait marqué, je suis comme, voyons, tabarnak, Guylaine Tremblay, regarde le gros show, Chris, c'est weird, tu sais. Oui, vraiment. Fait que, oui, fait que, c'est ça. À part ça, quelle autre question on a ici? Dans quel gala hommage que vous aimeriez voir faire vos personnages? Un gala hommage à quelqu'un d'autre, j'imagine? Oui. OK, OK, on sort de la question. par exemple, ça, moi, j'ai une réponse, ce n'est pas un gala hommage, mais un des moments forts que j'ai du gros show, ce n'est même pas pendant le gros show, c'est au Rockfest de Montebello. Ah oui. Quand Mario Rock était devant, je ne sais pas combien de milliers de personnes, que j'ai une photo, tu vois Mario qui est de même, tu vois sa craque de cul qui dépasse de ses leggings roses. J'ai cette photo-là dans mon bureau. Moi, je me suis dit de la photo, c'est une exacte de la photo. de ce gig-là, je me souviens de ce gig-là, j'étais, j'étais, j'étais frozen, j'étais vraiment là, ça m'intimidait, c'était fou. Il y avait du monde, un fleuve de monde. C'était quoi ce que je faisais? C'était un numéro d'humour? Au début, on avait été bookés parce que moi, je suis le porte-parole du Rockfest, puis on avait été bookés, on avait été bookés, ou en tout cas, moi, j'avais dit, j'avais demandé, hey, ça serait le fun que le gros show, la gang du gros show, présente Twisted Sister. Puis là, Dee Snider, c'était l'année que Dee Snider était en tabarnak, puis toute la gang de Twisted Sister était en crise, puis là, il vouait trois astis de bouffons avec des perruques qui est comme, on va te rendre hommage. Puis, il était, pour vrai, là, je suis sûr à 80% qu'il était en crise après le Rockfest à cause de nous autres. Parce qu'imagine, imagine, t'es pas le Green Room, c'était vous autres. T'es comme, OK, moi, c'est du Rock, mais le monde me respecte. Ah, Chris, il y a trois astis de losers avec des perruques qui vont... Je ne comprenais rien parce qu'on était avec nous au sac, on avait beaucoup marché. On a pas été, c'est comme un pèlerinage, man. On marche, on marche, non, ça ne marche pas. Ah, calé. Puis, on a présenté, c'était-tu, Icon? C'est sur YouTube, d'ailleurs, cette affaire-là, je n'en reviens pas. C'est sur YouTube? Oui, il y a quelqu'un qui... Moi, je vous suivais, j'étais comme, eh boy, si je fais ce que je peux, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment impressionnant. Mais c'était le fun. C'était un triple fun. Puis ça, c'est une affaire aussi, tantôt, j'ai parlé des comédiens, des comédiennes qui savaient qui qu'on était, mais de voir du monde du Rock, que, tu sais, c'était faire, hey, j'aime ça ce que tu fais. Puis moi, il y avait une affaire qui était weird. Souvent, j'avais des chanteurs qui étaient comme, j'ai entendu chanter Gawain dans une pire voix. Puis là, je fais comme, ah, c'est cool. Je me rappelle, on avait, tu sais, Mario, tu parlais d'un pèlerinage, j'avais mis mon téléphone dans ma poche de chemise puis j'avais enregistré tout le chemin, genre au fast-forward, tout le chemin qu'on faisait puis Mike, il était en avant de moi, puis je l'ai réécouté, ce vidéo-là, au fast-forward, on marche pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis tout le monde qui t'arrête, puis tout le monde qui vient te voir, tout le monde qui, c'était hallucinant, je lis cette vidéo-là quelque part dans les archives, juste toi qui marches, ici, puis on voit ton cul, ici, puis là, le monde t'arrête, ici, puis c'est super beau, ici, vraiment, on passe à travers tout le site, c'est vraiment hot. On va passer à une autre question. Parce qu'il n'y a rien d'autre, on ne peut pas topper ça. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Alors ici, on a, quelle émission du gros show vous a-t-il marqué le plus pendant votre enregistrement? Bloopers, etc. Quel épisode on a enregistré qui était là? Là, c'est sûr que c'est prêt à notre mémoire, mais le fourrure qu'on a eu, genre, durant les Talking Heads du dernier, genre, je ne dirais pas la joke parce que ça s'en vient, mais, si, il faisait chaud, puis c'était comme, c'était un rire d'acide, là, c'était comme, c'était impossible. Moi, le coït, je m'en suis fait par là. Le coït! Le premier coït! Le coït a été intégré dans les textes. Mario Rock qui dit coït, c'est devenu, c'est devenu partie du lexique du personnage. Oui, c'était pas dans les textes. C'était pas dans les textes. Non, tu sais, dans les textes, c'est sûrement coït, ben coït, puis coït. On a, on a cassé, là. Maintenant, 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 quand on l'écrit, je pense même dans l'épisode, il est écrit coït. Je sais pas si c'est nous autres qui l'ont écrit ou c'est toi que naturellement, là, c'est devenu... moi, je l'écris dans un scénario, j'ai écrit coït, parce que c'est le même qui le dit, tu sais. Moi, il y avait une affaire qui m'a vraiment marqué, c'était, puis on l'a ramené dans le nouvel épisode, c'est le balcon du gérant, que... Oui, le dépanneur à Saint-Jean, il y a comme, tu sais, des fois, un sous-sol d'une vieille bâtisse, il y a... Il y a un terme pour ça, c'est comme un truc en métal, en aluminium, pour la fenêtre. Pour protéger la fenêtre, quand la fenêtre est trop bonne. Un garde-fou, une espèce de garde-fou. Tu sais, fait que là, on s'était dit, ah, Christ, ça devrait être le balcon du gérant. Une margelle. C'est une margelle. C'est une margelle. Fait que là, là, de voir toi assis dans une petite margelle qui mange des... des grottes de fromage. Des grottes de fromage. C'est tellement pathétique. Puis à cette heure, tu le mets. Non, mais ce qu'il y a, c'est la confiance qu'il y a en faisant, tu sais, c'est pas comme genre... chez nous, j'ai deux margelles, je savais pas le nom, puis à chaque fois, je sors mon recyclage, je pense... Non, mais je pense à toi. À chaque fois, je fais comme... Christ, c'est drôle. Christ, c'est épais. De voir un gars... En plus, t'es pas un... un gars de 12 ans, t'es un monsieur accroupi en train de manger. C'est vrai que moi aussi, j'associe les margelles automatiquement à Richard au Gé. Tu vas au Canadian Tower et tu te demandes la section des Richard. Oui, oui. La section des margelles, s'il vous plaît. On va aller à une autre question ici qui nous vient de Guillaume. D'où vient le personnage de M. Aubry? M. Aubry, c'était... C'est la boîte de Kleenex. C'est la boîte de Kleenex. Les gars... Mais en plus de cheap. En plus de cheap. M. Clavet, qui est une marionnette... Oui, oui. Radio-Canadienne! Marionnette de ventriloque qu'on avait louée du costumeier. Et de Radio-Canada, oui. Puis il ne voulait pas nous le vendre. Non. Puis on aurait dû le voler. On aurait dû le voler puis dire qu'on l'a perdu. On l'a perdu. Non, mais il envole beaucoup du stock, ça a l'air. Ah oui. Mais c'est pour ça, après, quand le monde disait « Hey, M. Clavet, vas-tu revenir? » Crézé! Même eux autres l'ont perdu. Sûrement quelqu'un le louait après puis ils ont fait « M. Clavet, je garde ça. » « Je garde ça. » C'est une pièce de collection. Mais toi, tu avais fait une version cheap de M. Clavet. C'était une boîte de Kleenex avec une canne de conserve sur le dessus. Il n'y avait pas des sourcils en Kleenex. Des sourcils en Kleenex. Puis il s'appelait M. Aubry. C'était une parodie de Guy Aubry, la voix officielle de « C'est quoi? » de l'époque. Fait que t'es... C'est quoi, ça? « Hey, salut tout le monde! » « Hey, c'est vraiment le fun! » Je suis pas trop dans la vie, qu'est-ce que je disais. « On fait tirer des T-shirts! » C'est tellement mauvais! C'est vraiment... « All right! » C'est absurde qu'on a réussi à mettre ça à la télé. Tu la connaissais pas? Quand t'as venu à la marina, je me parlais pas, t'avais dit « Tabam! » C'est le dessus! C'est une boîte... Une boîte de conserve ouverte à moitié. Ta main sortait... Ma main... Ta main sortait de la section en plastique qu'on sort les Kleenex pis tu faisais ça. Oui, mais tu l'as encore. Je l'ai encore, mais rouillé un peu, faut pas trop y toucher le tétanus. Comment tu déménages une boîte de Kleenex avec une canne de coller dessus? Écoute, j'ai fait vraiment attention de la mettre dans un petit sac. Moi, j'ai tellement ramassé ma blonde capote, j'ai du stock chez lui. Caliste! Astique, c'est drôle! Mais c'est bon que Jean se rappelle de M. Aubry quand même. Non, mais tu l'avais ramené pour le tournage cet été. Ah, ça se peut! Ça se peut! On a-tu tourné des scènes avec M. Aubry cet été ou non? Non, non, c'est ça, non. Il n'y en a pas. C'est plate. C'est pas que c'est pas bon, c'était juste pas dans le texte. Oh boy. Y a-tu une autre question, Martin? Oui, ici, étant donné que Netflix a signé les Trailer Park Boys, pensez-vous qu'ils signeraient le gros show? C'est pour ça! Honnêtement, je pense que non. Moi non plus. parce qu'ils mettent pas d'argent dans le contenu québécois. Non, c'est ça. Il y aurait peut-être des breaks aussi. Si on nous offrait un gros chèque, on le ferait, ben oui. Facile à vendre. Mais tu sais, c'est ça, c'est tellement culte, c'est tellement pointu. Ça poignerait partout, je sais. N'importe quelle plateforme qui nous offrirait un salaire décent où on pourrait payer le monde décemment, parce que là, on a payé le monde... On les paye indécemment. Indécemment. On fait rien. Toi, tu vas le payer 40 piastres, il faut que tu regardes mon pénis un peu. Rappelle-toi du bon vieux showbiz. Faut le dire. Non, mais faut le dire, les gens qui ont pu travailler sur le gros show, ils ont eu un petit cachet pour pas que ça leur coûte des sous venir travailler. mais ils sont volontaires. Je trouve ça super gentil. Moi, je t'avais écrit, je dis, je peux faire gratis. Mais tu sais, je crie tellement. Le gros show, en plus, c'était tout du monde qui était soit en début de carrière ou tout, qui était déjà établi, mais que par après, tout le monde, à ça, tout le monde qui a travaillé sur le gros show, travaille. Ah oui, c'est une école, le gros show. C'est ça qu'il fait. Non, tu sais, c'était pour ça. Tu sais, tout le monde nous a fait ça. Ce qui est hot, c'est que c'est ça, c'est pas juste les comédiens qui sont revenus, c'est l'équipe technique. Tout le monde est revenu. Tout le monde. On a des rajouts aussi. Personne ne mord. On a eu quelqu'un pour le stylisme qui nous a aidé aux costumes. Parce qu'avant, on faisait ça nous-mêmes dans les friperies, mais on a eu quelqu'un qui nous a aidé un peu pour les costumes. On a eu aussi des effets spéciaux quand tu l'as parlé tantôt. ça, c'était hallucinant. C'est hallucinant. qui a fait un job. que la job qu'il a fait, techniquement, Rémi, pour de vrai, mettons, si on était des trous de queue, c'est une job de 20 000 piastres. Trois fois le prix qu'on a payé. C'est raison. Merci. J'imagine les gens qui n'ont pas payé. On applaudit. Tout le monde, en fait, tout le monde a été payé trois fois. On a crassé tout le monde. Tout le monde qui a travaillé là-dessus s'en fait avoir crise de naïf. Il y a des questions ici qui ont été posées qui étaient comment allez-vous partager justement les profits? C'est une question technique. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a demandé ça. Non, mais c'est le fun. C'est des curieux. C'est ça. On a commencé à travailler une charte de partage si on fait des profits. Mais là, pour qu'on fasse des profits, il faut que tu ailles le louer, cet épisode. Ça ne sert à rien de poser des questions. Il faut que tu le loues. Mais c'est grosshow.com Grosshow.com 3,99. Mais c'était oui, c'est ça. L'épisode, ce n'est pas comme un 22 minutes dans le temps de Musique Plus. C'est un 30 minutes. C'est 39, je pense. Ça m'a surpris. Parce que quand on l'a écrit, sur le coup, moi et Martin, on se disait on va faire un 7 minutes. On a écrit un 7 minutes et après, là, on avait comme 20 pages et c'était comme 20 pages, ça doit être 20 minutes. Puis là, c'est Martin qui m'a dit non, dans le temps il me semble 22 minutes. Ce n'était pas 13? C'est même 9 pages. Vu que c'est surtout de l'impro. Parce qu'on tourne l'improvise après les scènes. On tourne la scène qui est écrite puis après ça, on laisse rouler. On se donne trop de troubles à écrire des vrais scénarios pour juste faire Mario Rock va là, il fait ça. Puis on laisse aller... Je pense que c'est une bonne enfant qu'on ait un calva puis après ça... Pour quand le Chinese est là. Oui, c'est ça, exact. Non, mais il n'est pas si pire que ça pour vrai. Il est parfait. La vagie du montage. Oui. Non, mais il était parfait. Il était parfait. Et j'aimais ça que Peter, il y avait... Peter Brookman qui joue le Chinese, il y avait le même chandail. Il avait gardé son chandail. La même perruque. Tout le monde avait gardé leur kit. Le seul qui n'a pas gardé son kit, c'était Mercier pour le gars frustré qu'on lui a dit... Non, lui il avait en fait, il avait son kit. Mais il l'avait, mais ce n'est pas son kit original. Non, c'est un nouveau kit parce que, vous allez voir, il est crime, il est en forme. Il est en shape en tabarnak. Merci. Il ne l'écœurait pas. On lui avait dit, tu sais, c'est un T-shirt de Superman, mais nous autres on pensait qu'il allait avoir un T-shirt lousse de Superman et là, vu qu'il s'entraîne, c'était... Asti, c'était serré comme tes pantalons. Asti, pour vrai, je suis comme, voyons, tabarnak. Je pensais qu'elle retonnait sa respiration, mais non. Oui, on a dévoilé un punch, on a le gars frustré dans l'épisode. On a le gars frustré dans l'épisode. On a eu la chance de l'avoir. Mais moi, je peux juste me racheter par rapport au texte. C'est vrai que c'est le fun dans mon structure, mais comme moi, vous m'avez laissé vraiment du lousse aussi, genre, ok, genre, c'était écrit, Mario Rock est déçu, il s'exprime là-dessus. C'est comme, ok, on a comme des renseignements importants qu'on a besoin pour l'histoire clé que ça, on fait, ok, ça, il faut qu'ils le disent. Mais c'est la confiance que je trouve cool. Oui, parce qu'on le sait. C'est du jazz, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a une base, mais le reste improvise. Ah oui, puis moi, je me dis, ok, je vais faire ça, puis ça s'arrête. Il y a des affaires, malheureusement, j'aimerais avoir le talent de pouvoir écrire chaque chose que tu dis, puis d'avoir la folie, mais on ne l'a pas, tu sors des affaires, il y a juste toi qui peux amener. Il y a des trucs que tu fais avec tes mains à un moment donné, écoute, c'est hallucinant, t'es hallucinant. Quand tu parles des deux gars, c'est pas le touchant en plus. Oui, mais Mario Rock, pour vrai, mettons quelqu'un qui n'a pas de sens d'humour, qui écoute ça, c'est lourd, sa vie, c'est triste, t'as juste le goût de faire, hé Mario, viens-t'en, on va te couper les cheveux, on va t'acheter du linge, je t'amène au resto, on va te mettre sur un beau bain, tu vas regarder le trafic, je sais pas, qu'est-ce qui sera un beau rêve pour Mario Rock. Non, mais à quelque part, il win aussi à la fin quand même, tu sais, il win un peu. Il est toujours winner. Il est toujours winner. Il est contente de peu, tu sais, puis... Tout le monde, oui, tous les personnages finissent winner, tu sais, c'est magique, l'épisode. Puis ce qu'on te fait faire dans l'épisode aussi, c'est l'expérience la plus intense pour Mario Rock, tu sais, on s'attaque vraiment au noyau du personnage, tu sais, c'est vraiment hot puis ça aide les gars. On en dit pas plus. On en dit pas plus, on verra l'épisode, mais vraiment, t'es intégré comme, écoute, c'est magique. T'es comme un gars, ton personnage, c'est comme quelqu'un qui va faire brasser son galon de peinture. You got it. Tu penses ça qui est pathétique à ce point-là? Mais on fait-tu, Perrott, on arrête-tu l'épisode-là? Oui. Puis on va, le monde ici dans la salle, on va regarder le gros show. Le monde à la maison, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous voulez regarder le gros show, allez sur grosshow.com et downloadz-le, c'est avec la plateforme Vimeo, grosshow.com, ça coûte 3,99 taxe incluse. Chris, dans le fond, je ne sais pas comment parler. Tu sais. Mais c'est 3,99 taxe grosshow.com, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Mike, merci à toi et à vous. Merci à vous autres. Merci Mike, merci tout le monde. On se voit très bientôt. Salut, à la semaine prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada